Vous allez découvrir la projection des résultats de notre partenaire IFOP. Nos équipes sont mobilisées pour vous faire vivre cette soirée absolument décisive. Quel sera le visage de l'Assemblée Nationale ce soir ? Un parti va-t-il obtenir la majorité ? Absolue, la France sera-t-elle ingouvernable ? Nous vous emmenons dans ce tout nouvel hémicycle. La projection au siège, nous la découvrons ensemble. C'est Mb qui l'a fait. 4 ! Je vois rien ! Je vois rien, pourquoi ? Les gens, on est avec Iliès, notamment, mais aussi Moufette ! L'île avec nous ! L'île avec nous ! Les premiers à voir tout le coup de Moufette ! On m'entend dans le micro, là ? Ouais, tu n'es pas obligé de parler hyper proche du micro. Bah ouais, mais il n'y a pas de retour, je ne suis pas habitué. Mais on est là, on est là ! Ouais, c'est perturbant, non mais en vrai, c'est perturbant. Ah oui, c'est bizarre la première fois, mais tu verras, tu vas t'habituer. Peut-être qu'il faudrait présenter vite fait Moufette ce que tu fais ? Ah, il faut présenter. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Moi, je suis streameuse depuis deux ans et demi maintenant, je ne suis plus, tout à fait longtemps. Et je faisais du dessin politique, on m'a connu comme ça. Voilà, bon, j'ai fait une petite pause. J'ai lancé ta carrière. Tu as lancé ma carrière. C'est vrai, je découvre des talents. Première BD que j'ai faite, c'était à propos d'une vidéo. Des grandes BD, notamment sur Elisabeth Borne. Ah non, non, celle-là, c'est... Une sur Goomba, Bouteilleja. Goomba, Bouteilleja, elle est... Attends, Cassandre, tu ne connais pas la BD de Moufette où c'est Elisabeth Borne qui accouche de Macron, mais en mode gros plan sur le vagin d'Elisabeth Borne. Genre en mode sanguinolant et tout. Et tout le monde était en mode, d'accord, c'est très bizarre. Mais après, pour moi, du coup, c'est devenu légendaire. Cette BD n'existe plus. Mais ceux qui l'ont vu, l'ont vu. Moi, je l'aime beaucoup. Ah ouais, ouais, je l'ai fait. Elle est restée trois heures. Après, on m'a dit, mais c'est trop bizarre, je l'ai supprimé. Mais c'était quoi le message ? Bah, je ne sais pas, genre, elle a couché de Macron. Alors, je ne sais plus de dire. Mais l'image m'a plu. De Borne qui accouche de Macron. C'était lié au 49.3, un truc comme ça. C'est assez loin. Des erreurs de jeunesse. Alors, vous avez vu la Rufin ce matin ? Qui s'est prise en photo avec un maillot de foot à Amiens Nord. Ah oui, on vote. Le 7, on vote. En mode, on vote. Et ce qui m'a fait rire, moi, tu sais à quoi j'ai pensé ? C'est que tu vois qu'il est venu tôt. Et c'est comme quand Armanin... Pourquoi c'est personne ? C'est comme quand Armanin, il va visiter un four à 7h du mat. Et qu'il n'y a personne. Moi, Rufin, c'était pareil pour moi. Mais tu penses qu'il n'est pas aimé, lui, dans les quartiers, même à Amiens ? Ah non, je crois qu'il avait fait des articles dégueulasses. Mais bien sûr, il n'y a pas un truc à l'entier. Après, moi, je pense que tu as aussi des... De la diffamation. Oui, il y a ça. Mais je pense que tu as aussi des gens qui ne connaissent pas cette histoire. Oui. C'est un mec connu. Ils sont contents de le croiser. Et ils sont contents de le croiser parce qu'il est proche de Mélenchon dans leur tête. Mais c'est le bouquin de Sidon. Il y a le tract. Selon les tracts. Voilà. Il ne peut pas tomber du tract dans le sud de l'avenir. Non, non, non. C'est le bouquin de Sidon. Il y a le tract au premier tour où il était affiché avec Mélenchon. Ah ouais ? Oui, oui, oui. Il envoie un tract différent en fonction de l'avenir. Oui, oui. Mais attends, dans la propagande électorale, tu ne peux pas te permettre de faire ça. De toute façon, c'est qu'il y a un peu de temps dans la propagande. Les twittos, c'est la meilleure stratégie et les twittos se moquent. J'ai vu un twitté. Oh là là. Le rouge. Oui, mais Ruffin est vraiment là, lui, tous les matins. Alors que pendant ce temps, Mélenchon va de Twitch en Twitch pour parler aux jeunes bourgeois. Là, notamment, je voulais parler vite fait. On ne va pas le lire en entier. Mais il y a un article dans la tribune qui est sorti aujourd'hui qui parle des discussions, je ne sais pas si vous l'avez vu, entre Marine Tondelier, Olivier Faure et les différents chefs de parti avec les macronistes. Ah, je ne l'ai pas lu. On ne va pas le lire en entier. Mais ce qui est précis, c'est que… Ma gauche. Pardon. D'ailleurs, j'ai fait un gros ratio sur ce tweet. Mais du coup, en gros, les discussions, contrairement à ce qu'on croyait, ça a été surtout des ententes sur les désistements, sur ce genre de trucs. Donc, une très bonne entente entre Faure, Tondelier, les macronistes. Même jusqu'à Horizon, même, ça parle de très bonne relation entre Tondelier et Bayrou, tu vois, le genre de trucs où Faure et Bayrou, enfin machin. Mais tu vois quand même qu'en gros, les macronistes et notamment les gauche macronistes proposent vraiment une coalition avec le NFP sans Laffy. Mais en fait, le NFP ne veulent pas trop. Tu vois, leur retour, ils sont un peu en mode. Le problème, c'est que les macronistes croient trop qu'ils ont gagné les élections. Le problème, c'est que les macronistes croient trop qu'ils sont… Et en fait, tu sens que les Tondeliers, les forts, ils ne veulent pas s'allier derrière les macronistes. Oui, ils ne veulent pas se retrouver à la remorque, encore une fois. Voilà, c'est ça. Et même, tu sens aussi qu'ils font un peu des sous-entendus en mode, non, mais nous, si on fait une coalition, c'est pour faire la retraite à 60 ans, c'est pour retirer la loi de l'immigration. Donc, un peu une part d'eux qui est un peu solide. Et une part où ils ont quand même… Et moi, je pense qu'ils ont une tension en eux entre leur conscience que l'électorat de gauche ne leur pardonnera jamais de partir, mais qu'en même temps, ils ont un peu envie d'avoir le pouvoir. Mais ce n'est pas aussi grâce au fait qu'il y a une organisation qui dit non, qui est claire sur ça. Et ça parle aussi… Pour moi, c'est aussi le fait qu'il y a quelqu'un à gauche, la FI, qui dit « Non, on ne le fera pas. » Et donc, tu passes plus vite comme un traître. Ça parle aussi du fait que, concrètement, les téléphones de tout le monde ont chauffé avec les macronistes dans leur DM, sauf la France Insoumise, concrètement. Bah oui. Peut-être aussi, au sein des partis, il y a de la culpabilité militante. Enfin, je ne sais pas, à ELV, peut-être qu'aussi, il y a des personnalités qui n'ont pas nécessairement envie de faire l'union. Sandrine Rousseau, elle a pris position contre. Oui, Sandrine Rousseau. Il y a une aile gauche à ELV. Et je pense même qu'il y a… Il y a des militants, attends. Moi, j'ai reçu des… J'aurais une forme de déception politique, quoi. Moi, j'ai reçu des messages de… Nous sommes des électeurs, et ça nous casse les couilles. Non, mais même, là où tu as raison, moi, j'ai reçu des messages de gens du PS, de militants qui sont en mode, moi, je vous regarde, bon, on n'est pas d'accord sur plein de trucs, mais qui étaient en mode, nous, à l'intérieur du parti, on est contre la coalition avec Macron. Et en fait, tu as une ligne un peu forte, une aile gauche du PS, qui sont prises dans des tensions entre la respectabilité et le fait que, s'ils ne sont pas bêtes, ils savent tous qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire ça, tu vois. Mais en même temps, il y a quand même l'aile droite du PS qui pousse un peu pour ça. Donc, il y a une vraie tension, un vrai rapport de force. Sur les plateaux télé, c'était le tour de l'appeler à l'Union du Front Républicain, on avait oublié le mot NFP, on a oublié le programme. Exactement. En fait, ce qui est rassurant, c'est que même s'ils veulent se passer d'LFI, c'est eux qui imposent le seuil d'exigence dans les mentalités des électeurs au niveau du programme, parce que c'est eux qui ont le programme, eux seuls, et même s'ils veulent s'en passer, ça restera. Les militants auront des exigences. C'est ce qu'a dit Louis Boyard, mais c'est ce que disait aussi Alma Dufour, Antoine Léon, enfin à peu près toutes les personnes qu'on a reçues, c'est que globalement, maintenant, ça y est, dans la tête de la gauche, ce qui a été gagné aussi dans la bataille idéologique qui a été menée par Laffy et Mélenchon, c'est on veut ce programme-là minimum. Et donc ça aussi, ça va être difficile à trahir, ils font leurs petits jeux électoralistes, ils ont envie, ils titillent, enfin ils frétillent dès que Macron leur dit, ah là là, possiblement, je pourrais prendre un ministre de gauche et tout. Mais en vrai, ils savent aussi que ça les grillerait politiquement. Mais c'est ce qu'on entendait dans le leak audio. C'est un vrai truc ça, Laure, ou pas le truc de Broussel ? Moi, j'ai écouté, je trouve que ça ne fait pas ir, hein ? Attends, pour les gens sages de quoi on parle. Oui, il y a eu des leaks de quelqu'un qui aurait enregistré Fabien Roussel dans un train, qui était au téléphone, avec probablement quelqu'un de chez lui, parce qu'il avait l'air d'être un petit peu en mode, ah, je suis désolé, blablabla et tout, ça avait l'air d'être quelqu'un de chez lui, mais avec qui il parlait du fait qu'il avait eu Attal au téléphone, qu'il avait eu Véran au téléphone, qu'il préparait l'Alliance 100 LFI, etc. C'est pas exactement ce qu'il dit. Oui, c'est faux. Bah, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, toi, il fait mieux. Bah oui, vas-y. Moi, là, où je le trouve réaliste, c'est que, en fait, c'est pas en mode, oui, je vais préparer une alliance avec la France insoumise. Bah, il a son café. Il a droit d'avoir son café. Non, mais c'est juste que ça a suspendu le plateau, moi, c'est ça que je dis. Ah, la tasse. Ah, la tasse. Oh, là, là. Mais on va avoir des problèmes, ça. L'angoisse des ruchinistes. Non, mais c'est l'ennemi de Ruffin, ce soir, Cassandre, il a décidé. Regardez, mais vraiment. On parlait de Roussel, vite fait, sur le fait. Oui, on peut revenir sur Roussel, s'il te plaît. Oui, les ligues de Roussel. Pour moi, le ligue de Roussel, il me paraît vrai, à mon avis, parce qu'il va, dans ce que disait l'article de la tribune, c'est une discussion pour dire, en vrai, moi, je veux pas vraiment y aller, parce que nous, on va se faire marginaliser dans un gouvernement comme ça. C'est ça. Et là où tu vois que c'est cynique, c'est que c'est pas, on va pas y aller parce que c'est des macronistes, et on va pas y aller. Parce qu'on sera minoritaire. Parce qu'on sera minoritaire, parce qu'on sera marginalisé. Et justement, il se pose la question de dedans, de dire, peut-être qu'on pourrait soutenir une coalition, mais en restant à l'extérieur, peut-être, tu vois, en gros, toute la discussion du PC, c'est de dire, là, il y a des moves qui sont faits, et quel que soit le move, comment nous, on garantit notre place, et comment on se fait pas baiser. C'est ça, il avait l'air surtout de dire, comment est-ce qu'on empêche les gens de discuter sans nous, et comment est-ce qu'on s'insère dans les discussions et tout. C'est ça. Et c'est vrai que c'est une angoisse réelle pour le PCF, parce que là, quand tu regardes un petit peu les pronostics sur leurs différents candidats, ils ont pas de quoi former un groupe. Alors, heureusement qu'il y a deux, trois traîtres de chez nous qui se sont rattachés économiquement au PCF, et du coup, tous ceux qu'on dit qu'ils siègeraient pas avec la France insoumise, globalement, la plupart, ils vont siéger avec le PCF, tu vois, donc ça va peut-être permettre, parce que jusqu'ici, le PCF, pour éviter de ne pas avoir de groupe communiste à l'Assemblée, il s'alliait avec des Outre-mer. Ils ont peur d'avoir, comme ça, ils offraient, en fait, finalement, aux Outre-mer, aux élus des Outre-mer, une capacité d'avoir, bah, toutes les capacités que t'as quand t'as un groupe, c'est-à-dire de pouvoir faire une niche parlementaire, etc., etc., d'avoir des bureaux, des trucs comme ça, bref. Même plus de questions au gouvernement. Plus de questions au gouvernement et tout. Là, la question qui se pose, c'est que même avec les Outre-mer, et encore, est-ce qu'il y a pas des Outre-mer qui vont vouloir siéger avec la fille, vu, justement, toutes les gages qui ont été donnés par la France insoumise en termes de programme, est-ce qu'ils vont pas se retrouver en déj de groupe, quoi ? Donc, c'est aussi, leur angoisse, c'est vraiment de disparaître politiquement, que ce soit la première fois, il n'y a pas de groupe communiste à l'Assemblée nationale. Ils vont récupérer Clémentine Autain, ils vont récupérer Ruffin, ils vont récupérer Corbière, etc. Ils ont déjà perdu pas mal de personnes, hein. Mais apparemment, le nez est goût fraise. Et moi, je pense que, au lieu de parler de frites belges, maintenant, on va dire le nez est-il goût fraise ? Goût brun ? Goût chocolat. Oui, mais le chocolat, c'est trop bon. Bah oui, niquez-vous. Après, je préfère le... Moi, je crois qu'il est fraise vanille, du coup. Apparemment, il est très fraise, quand même. Oui, mais fraise vanille, parce qu'il y a... Pourquoi vanille ? Vanille, c'est... Ah, c'est blanc. Les macons, quoi. Ensemble, c'est jaune. Ils sont jaunes dans les projets. Vanille, genre. Et chocolat, c'est le RN ? Oui. C'est un peu... J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, merde, alors ! Ah, tes trucs avec Candy Up, aussi ! On n'est pas sponsorisés ! Les gens, ils voulaient une analyse sérieuse sur les élections, bravo ! Moi, tu t'as vu que j'essaye, moi, de dire des trucs sérieux. Bah ouais, mais ils sont là, chocolat... Mais toi, tu veux pas rigoler, là ! On a fait ça, mais ça va être sérieux, là ! Peut-être que c'est ce que veulent les gens, au final, après trois semaines de campagne. Bah oui, vas-y, on ne dit rien ! Bah, vas-y, allez, allez, c'est quoi ton chocolat préféré ? Allez, première dégustation, après, première écoute, première dégustation. J'ai fait sa première dégustation. Bah, c'était nul ! C'est nul ! Ah, c'est... voilà. Les gens, ils peuvent pas goûter ! Vous savez que quand vous parlez les deux en même temps, personne n'entend rien. Pourquoi ? Vous savez que c'est l'un des trucs qu'on nous a le plus dit. « Eh, Elias et Sam, ils sont rigolos ! » Mais quand ils parlent en même temps, c'est une catastrophe. Pourquoi ? Nous deux, on parle en même temps. Vous, quand vous parlez en même temps, ça marche. Il n'y a que quand Elias et moi, on parle en même temps. Ils n'ont pas l'habitude de streamer à plusieurs personnes, ça se voit. Mais c'est lui ! Ah... Bref. Ouais, bref. On les a mis en concurrence instantanément. Il s'est reculé sur sa chaise en mode... Ok. 5 minutes ! 5 minutes, oui, en parlant d'outre-mer. Il faut parler de ce qui s'est passé en Kanaki aussi. Oui, bien sûr. En Kanaki, incroyable. Alors bon, déjà, dans la première circo, la circo des Kaldosh, ils ont réélu Jean-Michel Chapeau, Texas, je sais pas quoi, la Metzdorf. Mais par contre, dans la deuxième circo, qui est du coup, le sud, il me semble, de Nouméa, qui sont les quartiers pauvres, il me semble. Je crois que c'est l'inverse, pas, je sais plus. Mais ils ont élu Emmanuel Chibaou, qui est le fils ou le petit-fils du grand indépendantiste dont j'ai oublié le prénom, mais qui s'appelle aussi Chibaou, du coup, qui a même, à l'Assemblée Nationale, il y a même un des bureaux qui porte son nom. Alors du coup, voilà, il y a un bureau Chibaou. Il s'est fait assassiné dans les années 80. Un indépendantiste, ouais, qui a gagné. Et l'autre, il a gagné de peu, je crois. Ouais, le RN qui a gagné. Jean-Marie Chibaou. Ouais, c'est pas si gros, les normes, quoi. Non, en Kanaki. En Kanaki, euh... On a Kanaki, c'est un indépendantiste. Moi, je préfère ce Jean-Marie, à perçois. Alors, Chibaou, c'est indépendantiste, et Metzdorf, c'est un... Et c'est pas non plus une très grosse victoire. Je préfère ce Jean-Marie, non ? Ah oui. Quoi ? C'est Jean-Marie Chibaou ? Oui. Ok, bah très bien. J'ai juste dit... Quatre minutes ! Quatre minutes ! Quand les résultats vont tomber, là, rappelle que ça va être des estimations de siège, parce que pour l'instant, on n'a pas toutes les circos qui sont encore dépouillées. 20h, il y a encore des bureaux qui ferment. Donc, c'est des estimations sur lesquelles ils vont plaquer, du coup, des résultats nationaux. Attention à ne pas trop les prendre pour argent comptant et à attendre. C'est pour ça qu'on va essayer de se concentrer sur certaines circos. On va regarder, bon, qu'est-ce qui se passe ici dès qu'on a les résultats. On va aussi commenter les résultats nationaux. Mais il faut faire attention souvent au cadrage médiatique de ce genre de soirée électorale où on t'annonce, pouf, un résultat national, c'est fini, rentrez chez vous, quoi. Alors, sauf que souvent, la gauche est sous-côtée. Bah, c'est ce que je dis. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si on est en tête dès 20h, on peut commencer à être content un peu. Oui, alors, on va garder les résultats indépendants, mais oui, bien sûr. Après, il y a des circos à surveiller, là. Sous-côté, là, les sondages n'étaient pas si faux par rapport au premier tour, en vrai. Un premier tour ? Attends, un premier tour ? Pour vous, c'est possible de gagner, vous ? Pas de majorité absolue ? Non, non. Mais d'avoir le gros groupe NFP, c'est incroyable. Ce qui est grave positif aussi, c'est de voir le RN en troisième tour. En vrai, c'est plus qu'une victoire, c'est plus une défaite du RN qu'on attend. En vrai ? Parce que là, ils y croient tellement les droits d'art. Je ne sais pas, en vrai, la vraie question. Pour l'instant, les Belges disent un peu tout et son contraire. Oui, mais est-ce qu'eux, ils ne sont pas en mode, c'est mieux ça pour dans trois ans ? Est-ce qu'eux ? En fait, il y a aussi un monde où le RN, une victoire où ils peuvent être au pouvoir là, ça ne les arrangerait pas. Et ce qui les arrangerait, ce serait vraiment la coalition tout là, en 2027, c'est free. Ouais, mais là, du coup, c'est quoi ? Ils ont arrêté de faire campagne ? Non, non, mais je veux dire, ça n'a pas plus des rentrisses que ça. C'est ça que je veux dire. Oui, mais, enfin, triste, non. Sauf qu'il y a une différence entre avoir 210 sièges, 220 sièges, être contre une coalition et avoir une défaite historique en étant en dessous des 200. Alors, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais en dessous des 200, mais même en dessous des 200, ils étaient 90 au départ. Oui, oui. Non, non, mais je comprends ce que je suis d'accord avec toi. Non, mais je veux dire, par rapport aux projections, mais de l'autre côté, je veux dire, quand on se dit que l'AFI, nous, de notre point de vue, l'AFI, tout le monde est contre l'AFI, mais le RN, ils peuvent se dire pareil. Ils peuvent se dire, putain, malgré tout le monde contre nous, on est passé de 90 à 200. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, je suis le pessimiste du groupe. Moi, tu sais que je suis comme toi. Pour moi, là, tous les gens me disent, le RN est à 100 sièges. C'est des forceurs. Oui, mais bon, ça va, il y a quoi, il y a trois semaines, on disait, ils allaient finir à 290 sièges, alors s'il faut... Non, mais c'est des roquelles, il faut dire, d'où on part aussi, quoi. 30 secondes, 30 secondes, attends, les résultats. C'est un moment historique que nous allons vivre maintenant, dans moins de 30 secondes. Vous allez découvrir la projection des résultats de notre partenaire, IFOP. Nos équipes sont mobilisées pour vous, vers le faire vivre cette soirée absolument décisive. Quel sera le visage de l'Assemblée nationale ce soir ? Un parti va-t-il obtenir la majorité absolue ? Tous les journalistes ! La France sera-t-elle ingouvernable ? Nous vous emmenons dans ce tout nouvel hémicycle. La projection en siège, nous la découvrons ensemble... Oh, les petits décors froids de l'heure et d'un coup. Quatre ! Pourquoi t'as fait ? Je vois rien ! Je vois rien, pourquoi ? T'as trouvé au pire, pourquoi ? Le nouveau franc populaire est crédité à 20 heures, de 180 à 12,5 sièges. C'est 10 sièges pour 10 hauts, c'est une pension de 150 à 180 sièges. Pour l'hémorité d'Ilo-Droit, c'est 60 à 65 députés pour le monde. Let's go ! ...sièges pour la Rassemblement nationale et ses amis. Autre, c'est 5 à 6 sièges en l'État. La majorité absolue, c'est l'information que vous devez retenir ce soir. On va savoir ensuite, on va se demander comment ce pays sera gouverneable. Mais comment ça ? Évidemment, il y a de la circonspection dans l'ensemble. Ils ont fait combien, Rennes ? QG, ce soir. Les gens, ils sont en train de faire ça ! Les gens, ils seraient troisième ! Oui, troisième ! ...sièges pour le nouveau franc populaire, Daniel. Attendez, attendez. Là, ça veut dire qu'on est à peu près à coude à coude avec Ensemble. C'est ça, le vrai bail. Mais Ensemble, ils sont à combien, là ? Ensemble, ils sont entre 160 et 180. C'est marre, il faut aussi. Et nous, on est entre 180 et 215. C'est une folie. Ils sont accrochés au rocher comme pas possible. Oui, mais en même temps, c'était ça. En fait, en gros, le choix qu'on a dû faire, c'était soit plus de RN, soit plus d'Ensemble, quoi. Et on a choisi Ensemble. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas du tout faire d'alliance avec Ensemble. C'est lié au désistement, c'est un cadeau. Alors, je précise un truc. Ils avaient, donc, sur la dernière législature, 245 députés ensemble. Voilà, pour vous donner une idée de la défaite pour eux. Ouais, mais même, ils pouvaient... Je veux dire, quand même, le truc du désistement, c'est ceux qui ont le plus profité. Parce que c'était ceux qui pouvaient le plus perdre. Par contre, dans les estimations d'Ipsos, la France Insoumise aurait entre 68 et 74 sièges. Donc, on n'améliore pas forcément notre nombre de sièges. Le PS, entre 63 et 69. Oh, ça se tape, ça joue du coup. Et les écolos, entre 32 et 36. Donc, ça veut dire que les rapports de force, quand on voit ça, évidemment, la question, ça va être est-ce que la France va être ingouvernable ? La question, ça va être précisément, comme on parlait sur l'article de la tribune, à quel point, justement, ce nombre de sièges des socialistes va permettre un peu aux macronistes de se négocier un peu... Avec les LR aussi. Et avec les LR aussi. À quel point, est-ce que, voilà, et... Et lR, est-ce que... Oh, putain ! Vas-y, vas-y ! Après, la question, c'est que vont faire les écolos là-dedans ? Parce que dans la mandature précédente, donc, du coup, qui a duré deux ans, mais les écolos bossaient pas mal avec la NUPES. Enfin, il y avait quand même un truc NUPES qui restait entre les écolos et les insoumis. Donc, la question, ça va être, en fait, qui va rompre, en fait, le flanc à ce niveau-là ? Parce que si t'as les écolos et les insoumis, ça fait une grosse minorité de blocage. Là où si t'as que les insoumis, la marge de manœuvre est encore plus faible. En tout cas, vous voyez, RN entre 120 et 150, ensemble 150, 180, et nous 180, 240. Mais est-ce que, du coup, aussi, on s'offre pas aussi la possibilité de se faire attaquer politiquement la gauche dans son entièreté pendant trois ans ? Et d'être planté comme... Bah, ça dépend si elle gouverne. Là, le lead, c'est toujours le problème. Parce que là, t'as quoi ? Si t'as 150 ensemble... En tout cas, tu gouverne jamais. Oui, attends. Si, attends, si les 150 ensemble, t'ajoutes les 60 LR, ça fait quoi ? 210. Les 60 socialistes, ça y est, ils peuvent gouverner. Bravo. C'est ça. Mais tant mieux. Sur l'estimation haute, si t'additionnes ensemble les LR, ça fait 245 sièges. Et il faut 289 pour avoir la majorité absolue. Bah, voilà. Donc, la possibilité, en effet, pour le gouvernement de la majorité présidentielle... Mais alors, ça fait une majorité relative, mais... Non, mais, sauf que, attendez, que le PS sorte du bois et rejoigne Macron. Ah, mais qu'il traîne, bien sûr. À un moment donné, genre, enfin... Ils avaient combien de sièges, le RN, avant ? 90. Donc, ils ont quand même une augmentation. Ils ont au moins 30 débutants. Ah oui, oui, non, mais ils ont... Ils ont entre 30 et 50 débutants. Là, je pense qu'ils sont un peu dégoûtés du résultat. Moi, je pense qu'ils peuvent être dégoûtés, mais je pense qu'ils ont aussi un terrain pour pouvoir jouer sur ça, tu vois. Ils sont réellement, ils attendent. Mais oui, après, la question, ça sera de l'alliance. Mais pour moi, dans le monde idéal, c'est le PS dégage du NFP, fait son alliance et on fait la vraie gauche, quoi. Non, mais au moins qu'une partie du PS sorte du bois. Voilà. Et enfin, assument leur position centriste. Et voilà, quoi. Et quoi ? Et qu'ils se fourvoient dans l'exercice du pouvoir et que la gauche reste dans ses positions, la gauche de rue ? En fait, pour moi, en tout cas, je parle d'un point de vue plus France Insoumise. Là, le seul moyen de gouverner, c'est de s'allier avec les macronistes. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une plus grande erreur politique de s'allier aux macronistes pour espérer gratter deux trucs. Tu vois, l'important, c'était de faire barrage au RN, c'est fait. À un moment donné, quel point on a si on y va, tu vois ? Quel poids politique on a ? Genre, on a allé avec un gouvernement sous un gouvernement Boris Vallaud, Parti Socialiste ? Voilà, c'est ça qui dit que la FI ne va pas être mise au banc du gouvernement avec des ministères un peu plus mineurs, etc. Ils ne veulent pas deux de base. En plus de participer à la coalition, quoi. Ils ne veulent pas deux. Mais sauf que le PS, même le PS, n'était pas vraiment envie d'y aller, quoi, avec Macron, quoi. Sauf que là, ça a créé une situation qui est inextricable, quoi. C'est un immense soulagement pour une écrasante majorité de personnes dans notre pays, celles qui constituent la Nouvelle France comme celles qui l'ont toujours aimée de passion républicaine. Ces personnes... ... sont sur le live, donc c'est normal. À peine. ... qui ne fait qu'un déclic des arrêts de nous ! C'est même tout le contraire. C'est un immense soulagement pour une écrasante majorité de personnes dans notre pays, celles qui constituent la Nouvelle France comme celles qui l'ont toujours aimée de passion républicaine. Ces personnes se sont senties menacées terriblement. Désormais, qu'elles se rassurent, elles ont gagné ! Applaudissements Avec ces bulletins de vote, une majorité a fait un autre choix pour le pays. La volonté du peuple doit être dorénavant strictement respectée. Dès lors, aucun subterfuge, arrangement ou combinaison ne serait acceptable. En effet, les leçons du vote sont sans appel. La défaite du président de la République et de sa coalition est clairement confirmée. Applaudissements Le président doit s'incliner et admettre cette défaite sans tenter de la contourner de quelque façon que ce soit. Le Premier ministre doit s'en aller. En effet, il n'a jamais reçu la confiance de l'Assemblée nationale. Il vient de diriger la campagne perdue par son camp et il a reçu un vote de défiance populaire massif. Le président a le pouvoir, le président a le devoir d'appeler le nouveau Front populaire à gouverner. Celui-ci y est prêt. Le nouveau Front populaire respectera le mandat que lui ont donné les votes pour ses candidats. La parole donnée sera tenue. Le nouveau Front populaire appliquera son programme. Rien que son programme, mais tout son programme. Celui-ci forme un tout dont on ne peut dissocier ni les différentes parties, ni les recettes et les dépenses, ni le déroulement de l'entrée en vigueur des mesures qu'il contient. Dès cet été, les mesures prévues par ce programme peuvent être prises par décret sans vote. L'abrogation de la retraite à 64 ans. Le blocage des prix, l'augmentation du SMIC, la convocation des conférences salariales par branche professionnelle, le plan de gestion de l'eau et le moratoire sur les grands travaux inutiles. Nous l'avons déjà dit la semaine passée et nous le confirmons au président de la République. Nous refusons d'entrer dans des négociations avec son parti pour faire des combinaisons. Surtout après avoir combattu sans relâche depuis 7 ans sa politique de maltraitance sociale et d'inaction écologique dont les votes du peuple français viennent de nous confirmer dans les bonnes raisons que nous avions de le faire. Surtout après que la voix des urnes laissit largement désavouer. Surtout après que le nouveau Front populaire, en dépit de tous les coups reçus, de toutes les diffamations, de toutes les insultes, ait conquis la place éminente que le peuple lui a donnée. Désormais, les urnes ont tranché entre les deux projets radicalement opposés qui étaient en lice. Le nouveau Front populaire est prêt à gouverner. Il est la seule alternative construite, cohérente, solidaire, munie d'un programme organisé et chiffré. Ces composantes, la gauche unie, se sont montrées à la hauteur de la circonstance historique et à sa manière, elle a déjoué le piège tendu au pays. A sa manière, une fois de plus, elle a sauvé la République. Une fois de plus, elle peut commencer l'œuvre écologique et sociale dont notre peuple, notre époque, notre monde, notre Europe ont tant besoin. Écoutez, amis, camarades, femmes et hommes qui dans le pays tout entier attendaient dans l'émotion et l'angoisse cet instant qui a retourné tous les pronostics grâce à la ferveur de votre engagement, à votre fidélité, à votre loyauté aux consignes qui étaient données. Écoutez le poète quand il chante la France, au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air dorénavant à cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France. Il faut un cap clair dans une nouvelle fois. Alors, petite annonce rapidement que François et Léandre réélu avec 98% des bureaux de retraite dépouillés, réélu à 42%. Qui ? Hollande ! Seulement 42%. C'était une triangulaire. Donc en vrai, c'est beau. Ouais, ouais, ouais. C'est triangulaire, ça va. C'est bien. Non, pas dictateur quand même, mais oui. Oui, non, mais quand même. Qu'est-ce que vous en pensez du move de Mélenchon ? Bon, clairement, il fait ça pour enjoindre les autres à ne pas aller négocier, à essayer de dire bon, il faut qu'on reste unis. Est-ce que vous pensez que ça va marcher ? Moi, je ne m'attendais pas à ça. Donc franchement, c'est un peu surprenant. Moi, en fait, je me disais qu'on se retrouverait forcément avec une gauche forte, mais pas aussi forte. Donc en fait, ça remet en question la volonté de Macron d'essayer de jouer ses cartes et d'aller ramener. Là, ils peuvent tenir. Ils peuvent tenir. Tu penses que la situation peut faire que PS et Vert se disent bah vas-y, on n'y va pas et on essaye de s'imposer, quoi ? On les connaît. On est dans une situation, en termes de rapport de force, on est dans la continuité de la mandature qui vient de s'achever. Même s'il y a une légère poussée générale sur le nouveau Fonds populaire par rapport à la NUPES, il y a une poussée du RN et les ensembles, c'est eux qui perdent, en fait, au final. On a finalement cette même situation où, là, il n'y a même plus de majorité relative ni quoi que ce soit, il n'y a juste même plus de majorité pour les macronistes. Ils seront obligés de composer. C'est la raison pour laquelle Macron a dissous, d'ailleurs, parce qu'il ne supporte pas de devoir composer avec d'autres forces politiques. C'est pour ça qu'il a dégagé Borne, parce qu'elle faisait trop de concessions. Donc, on est dans cette même situation qui a mené à la dissolution. Bon, apparemment, Macron a convoqué les chefs de parti de la majorité présidentielle à l'Élysée. Donc, bon, ils sont en train de travailler sur leur plan à avoir. Mais quoi qu'il arrive, fondamentalement, les équilibres n'ont pas exactement changé. Donc, à voir qu'est-ce qu'ils vont jouer de différent par rapport à la mandature précédente ou s'il va y avoir un autre coup de tête. Apparemment, il y a Glucksmann sur France 2 et qui a apparemment trahi direct. C'est ce qu'on me dit. Mais justement, je pense que là, Mélenchon, il ne croit pas trop que tout le monde va accepter de le suivre. Le truc, c'est de faire la pression sur surtout Europe Écologie-Les Verts. Pour moi, l'enjeu, il est là. Calment différent de celui du Rassemblement National. Seconde leçon, la défaite aussi de la Macronie qui se confirme. Là, ça fait le troisième scrutin en à peine un mois et demi où le président doit en tirer les leçons, en effet. Et une chose est sûre et certaine, M. Attal doit partir et ne peut plus être Premier ministre. Quant à nous, Jean-Luc Mélenchon l'a dit à l'instant, nous avons un devoir envers les gens qui se sont déplacés pour aller voter aujourd'hui même. Ils ont voté pour un projet. Ils ont voté pour abroger la retraite à 64 ans. Ils ont voté pour le SMIC à 1 600 euros. Ils ont voté pour bloquer les prix. Ils ont voté aujourd'hui pour relever la tête. Et tout ça, nous avons l'occasion de pouvoir le faire. Vous dites que Gabriel Attal doit partir et vous avez un remplaçant ? Ah ben, nous avons le nouveau Front populaire et des discussions à avoir. Et c'est une très bonne nouvelle. Vous verrez, il y en aura plein des remplaçants possibles. C'est pas un problème, non, non, ça c'est pas un problème. Les Français, à mon avis, ne veulent pas urgentement savoir qui va signer les décrets. Ils veulent savoir que ces décrets vont être signés. Et là, ce qu'on peut dire avec ces projections, c'est que la vie va pouvoir changer radicalement. Et c'est une excellente nouvelle et ça permet de respirer. Honnêtement, il y a des gens dans ce pays qui sont en apnée depuis trois semaines parce qu'ils étaient potentiellement touchés dans leur chair une fois que le R.N. arrivait au pouvoir. On va écouter Olivier Faure qui prend la parole. Oui, oui, oui. Et d'abord, la victoire du nouveau Front populaire qui a su unir la gauche, incarner une espérance, imposer contre le danger de l'extrême droite un Front républicain. Ce vote a permis d'éviter le pire. Mais il ne peut se limiter à n'être qu'un répit. Il doit ouvrir à une véritable refondation autour de grands axes jusqu'à mettre à nouveau de faire nation. Il doit y avoir un avant et un après 7 juillet. Ça, ça veut dire le programme ? Dans les prochains jours, c'est le rôle du Front populaire et en son cœur, notre famille, la famille socialiste, de refonder un projet collectif pour notre pays et fédérer une majorité de Françaises et de Français. Oh non, d'accord. La France méritait mieux qu'une alternative entre néolibéralisme et fascisme comme cela nous est imposé depuis 7 ans. Ce vote confère au nouveau Front populaire une responsabilité immense. Celle de trouver un chemin pour faire avancer la France et répondre aux besoins des Françaises et des Français. Répondre au défi de la guerre, du changement climatique, des inégalités. Faire aussi de la France une voie qui fait avancer l'Europe. Je le dis ce soir, nous ne nous prêterons à aucune coalition des contraires qui viendraient trahir le vote des Français. Oh ! Et prolonger les politiques macronistes. Non, non, non ! Nous ne voulons qu'une seule chose. Faire en sorte que notre pays se retrouve. Il a été tellement fracturé. On a connu tant d'oppositions jusqu'à ces derniers jours où le RN avait même fait le choix de diviser les Français entre eux. Nous avons besoin de retrouver la force d'un pays qui se réunit sur des bases claires, sur des valeurs claires, celles de la République. Un cap clair ? Faire en sorte que nous n'ayons plus à nous regarder les uns et les autres en se demandant si nous devons faire la route côte à côte ou face à face. Oula ! Et donc... D'accord. Moi, je ne veux pas les LR, mais... Attends, non, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Le nouveau Front Populaire doit prendre en main cette nouvelle page de notre histoire. Dans cette démarche, nous n'aurons qu'une seule boussole. Celle du programme du nouveau Front Populaire. Et attends, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Là, il dit la gauche du PS, là. Il veut renforcer la gauche du PS, là. Le secrétaire du PS, Olivier Faure, qui a dit qu'il n'y a pas de coalition des contraires. Nous ne voulons pas prolonger l'idéologie macroniste. Et une boussole, c'est le programme du nouveau Front Populaire. Il a perdu le gars. Il a perdu le gars. Je trouve intéressant, dans le mouv de Faure, c'est que, pour moi, là, il ne faut pas oublier qu'il y a une guerre interne au PS entre l'aile droite et l'aile gauche, et que lui, c'est l'aile gauche. Et qu'on lui a fait peser sur le dos à l'intérieur du PS, quand même, l'alliance avec LFI. L'alliance, c'est le truc de dire, si ça s'était planté, il faut comprendre que si le nouveau Front Populaire avait fait un score désastreux, c'était la fin de fort au Parti Socialiste, parce que c'est quand même lui, l'artisan de la NUPES, l'artisan du nouveau Front Populaire, au sein du Parti Socialiste. Et donc, pour moi, là, il est en train de jouer l'aile gauche et de dire, voilà, c'était le bon mouv', j'avais raison, et de rester solide avec ça, parce que, enfin, s'ils ne sont pas bêtes, même de manière cynique, là, il faut adhérer au nouveau Front Populaire, il faut adhérer au programme, parce qu'il y a la majorité, les gens ont voté pour ça. Ils sont bloqués par l'électorat. Voilà, c'est ça. Mais ça veut dire, pour pouvoir voter les lois... Parfois, il est élu, Ruffin. J'ai plusieurs chiffres, je vous les donne, sur quelques circos. La circo de Poutou, donc Poutou est éliminé, 37%, le RN gagne. Ah, dommage. La circo de Caroline Fiat, pareil, le RN gagne à 54% pour le moment. Je crois que c'est les résultats complets. Pour le moment, on n'a pas d'infos sur la circo d'Alma Dufour. Et Ruffin, je regarde. OK, merci. Alma Dufour, c'était chaud, c'est ça, non ? Ouais, Alma Dufour, c'était chaud. Bon, tant mieux, non, mais bon, Ruffin. Ruffin, moi, je comprends vos envies, là, de voir un siège RN de plus contre Ruffin, mais quand même, c'est bien qu'il ait gagné. OK, mais Ruffin, il va pas... Tout en dédecent Mélenchon, je pense pas que si le PS de fort pousse sur le truc de NFP, il va quand même rester NFP. J'imagine pas non plus dire qu'il faut faire exploser ça. Surtout que Ruffin, tout très tranquillé par rapport à la France Insoumise, il va voter le SMIC à 1600. Oui, voilà. C'est ça, c'est ça. C'est un adversaire, mais c'est pas non plus un ennemi, quoi. C'est pas... Et quand même le mot adversaire, je le trouve fort, mais voilà, c'est pas non plus... Mais là, la position dans laquelle ce sur quoi il misait, là, c'est un peu fin de carrière, ils sont dans la merde. Ça s'est pas passé comme ils pensaient. Et Alma est lui, selon le monde. Alma est lui, selon le monde. Ouais, let's go. Le tchat. Mais attends, déjà, le premier point à noter, c'est que malgré tout, ça fait un mois qu'on est pessimiste, mais moi, je trouve que le résultat est dingue, quand même. Malgré tout, on rappelait que le fascisme ou les Arabes, t'as des Français qui disent « Oh, tout ce qui s'appelle, c'est victoire sur un programme, c'est victoire sur des idées. C'est au-delà, dans une situation qui est archi-compliquée. Et moi, c'est là où je prends d'autant plus de plaisir. Après, il faudra voir. Mais surtout, en fait, ce qui est dingue, c'est aussi, vu la propagande médiatique de ouf, même anti-NFP, anti-Mélenchon et tout, le score, il est assez positif. Maintenant, le vrai enjeu, ça va être en interne au PS. Et le problème, c'est que Europe Écologie Les Verts vont suivre le vent. S'il y a une majorité PS qui va s'allier avec le NFP, eux, ils vont suivre le truc NFP. Par contre, le vent va dans le sens du... Ah oui, mais les gars, ça va vite. Ça va vite. Il ne veut jamais être heureux, ce mec, c'est grave ! Eh, les pessimistes ne sont jamais déçus. Là, il y a trop la menace du jeu de la désapprobation populaire. Ça veut dire que là, s'il y a vraiment la trahison, ils sont finis les prochaines élections. Et même s'il y en a qui réfléchissent dans des logiques individualistes, ils perdent leur siège, ils perdent leur taf, donc ils sont baisés. Tu vois, même si tu pousses la réflexion cyniquement, moi, je pense que j'ai envie d'avoir confiance à l'idée du programme. Mais ce qu'il faut voir, surtout, c'est qu'est-ce que Macron va vouloir faire ? Oui, c'est vrai qu'on n'a pas ton envie. Est-ce qu'il va être en mode, bon, dans un an, je redissous, parce que là, finalement, c'est encore plus les trois blocs qu'avant. Est-ce qu'il va être en mode, bon, peut-être qu'il faut faire un truc et mettre des ministres de gauche et faire passer des lois de gauche pour un peu apaiser les choses ? Ça me paraît compliqué. Est-ce qu'il va tout tenter pour faire cette coalition, l'obtenir ? Dans ma tête, on parle. Il parle à quelle heure, Macron, les gens ? C'était pas sûr qu'il parlait. C'était selon les résultats et là, je pense qu'ils sont un peu, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Mais moi, dans tous les cas, je suis persuadé que dans un an, il y a re des élections. Il y a moyen. Moi, c'est sûr, à 90%, qu'il y a des législatives dans un an et là, tu as plein de candidats qui vont faire grave du terrain pendant un an. Mais après, pour moi, l'enjeu, ça va être en interne et je n'imagine pas si Ford réussit son coup, c'est-à-dire de faire en sorte que le PS reste dans le NFP et qu'eux restent forts. Moi, je n'imagine pas Macron nommé un ministre de gauche. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Peut-être des trucs d'experts. Il y en a, ils en avaient parlé. Mais là, ça va être le... Parce qu'il me semble qu'en octobre... Il y a bien un ami Gabriel Attal qui venait du PS. Non, mais parce que toi, est-ce que tu entends un ministre de gauche ? Ce n'est pas ce que lui, il entend un ministre de gauche. Oui, oui, mais là, il fait tout. Ça serait un ministre du sein du NFP. Et c'est le NFP après qu'il décide en interne. Et j'imagine mal que... Alors, Mélenchon, il y a peu de chance. Mais j'imagine mal un Hollande. Tu vois, les deux extrêmes, c'est Mélenchon ou Hollande. Mais après, je ne sais pas. Peut-être un fort. Si on s'en sort avec un fort... Bah, Hollande, même sur les logiques du programme, tu vois, pendant la campagne, il a été... Ah, attends, attends. Il a trouvé le problème en tout moment qu'il y avait un problème avec la presse de coalition. Je pense que même au sein de la NFP, il ne va pas faire... Non, mais même au sein du PS, il n'est pas majoritaire. Voilà, c'est ça, tu vois. Non, il n'y a pas de chance. Il n'y a pas. Il y a un projet. Et ce qui a gagné aujourd'hui, c'est cette France humaniste qui ne veut pas de vous au pouvoir. Il y a 66% des gens qui ne veulent pas de vous au pouvoir. Et donc, nous, ce que nous devons faire, c'est nous accorder... C'est nous accorder sur des projets de loi qui renforcent la solidarité. Tout juste 70 députés, vous le verrez. Nous faisons partie d'une coalition... On en a au moins 150 ce soir, vous en avez 70. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire des choses comme ça ? Par contre, n'importe quoi ? Et vous n'êtes pas d'accord avec la France ? Il y a une alliance. Ce qui me permet de dire cela, monsieur, c'est qu'aujourd'hui, une écrasante majorité de citoyennes et de citoyens français ont décidé que vous n'exerceriez pas le pouvoir. Cela ne résume pas tous les problèmes de la France. Il n'y a pas d'informations. Elle était en triangulaire en plus. Ben Tutsi, oui, ça va être compliqué. Rachel Kéké... Le fait qu'on a un chat qui ne dit que CIA dès qu'il y a goûté. De toute façon, en Ile-de-France, les résultats finaux ne sont pas encore tombés. Là, il va falloir tomber 22h pour beaucoup de choses. de camarades qu'on aurait, mais... Attendez ! Darmanin réélu. Il se lance pendant trois ans. Darmanin réélu. Il a eu le choix de se prononcer quand il le voudra. Quelle place vous voulez vous occuper à l'Assemblée ? Est-ce que vous voulez... Gérald Darmanin. Voilà pour cette déclaration de Gérald Darmanin. La droite républicaine est forte. Gérald Darmanin s'exprime encore non. Jordan Bardella, en revanche, je vais prendre la parole. Oh ! C'est une soirée avec toi, vous le savez, les déclarations sont... C'est chez tu ! Oh, c'est marre ! L'air qu'à l'âge, mais à l'âge ! mais à l'âge, mais à l'âge, 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 de métropole, en marquant cette élection d'un taux de participation historique, les Français ont d'abord fait honneur à notre démocratie. Je tiens à remercier les électeurs du Rassemblement national et de ses alliés pour le sursaut patriote sans précédent qu'ils ont exprimé. Je veux saluer leur mobilisation, leur constance, mais également leur sérénité face aux caricatures, aux campagnes de désinformation et souvent au mépris de nos adversaires. En dépit d'une campagne de second tour marquée par des alliances politiciennes contre nature, destinées à empêcher par tous les moyens les Français de se choisir librement une politique différente, le Rassemblement national réalise aujourd'hui la percée la plus importante de toute son histoire. Ce qui est vrai, ce qui est vrai, ce qui est vrai, il ne sera pas long de l'échoir. Il faut des désistements pour les barres, les gens ne font pas bien. Malheureusement, l'alliance du déshonneur et les arrangements électoraux dangereux passés par Emmanuel Macron et Gabriel Attal avec les formations d'extrême-gauche privent ce soir les Français d'une politique de redressement qu'ils ont pourtant plébiscité largement en nous plaçant en tête des élections européennes, puis dimanche dernier, lors du premier tour avec près de 34% des suffrages exprimés. Ce soir, ces accords électoraux jettent la France dans les bras de l'extrême-gauche de Jean-Luc Mélenchon. La dynamique qui porte le Rassemblement National, qui l'a mis très largement en tête au premier tour, qui lui permet de doubler son nombre de députés et qui le porte à plus de 45% dans d'innombrables circonscriptions de France, sont les éléments constitutifs de la victoire de demain. Compte tenu de la politique qui sera appliquée dans les prochains mois et qui ne répondra à aucune des préoccupations des Français, le Rassemblement National incarne plus que jamais la seule alternance face au parti unique qui s'étend ce soir de Philippe Poutou à Édouard Philippe. Je le dis ce soir. C'est logique. Je le dis ce soir avec gravité. Priver des millions de Français de la possibilité de voir leurs idées portées au pouvoir ne sera jamais un destin viable pour la France. Ce soir, en assumant délibérément de paralyser nos institutions, Emmanuel Macron n'a pas simplement poussé le pays vers l'incertitude et l'instabilité, il prive en conséquence et pour de longs mois les Français de toute réponse à leurs difficultés quotidiennes. En pleine crise du pouvoir d'achat alors que l'insécurité et le désordre frappent durement le pays. La France se voit privée d'une majorité, d'un gouvernement pour agir et donc d'un cap clair pour redresser la France. Chacun aura compris aujourd'hui que les arrangements électoraux orchestrés depuis l'Elysée entre un président de la République isolée et une extrême gauche incendiaire ne mèneront le pays nulle part. Constituée en partie unique, la question que tous nos compatriotes se posent désormais est la suivante. Que vont-ils faire ? Je sais la frustration de millions de Français ce soir. Je sais l'urgence de leur quotidien mais je sais aussi leurs attentes. Je veux leur dire que depuis plusieurs mois dans le pays un vent d'espoir s'est levé et qu'il ne cessera plus jamais de souffler. Ce soir, tout commence. Le Rassemblement National va amplifier son travail. A l'Assemblée Nationale d'abord derrière Marine Le Pen dans le pays ensuite en continuant d'oeuvrer à l'Union Nationale au rassemblement de tous les Français et bien sûr à l'alternance démocratique nécessaire qui vient. Au Parlement européen enfin où nos eurodéputés joueront dès demain pleinement leur rôle au sein d'un grand groupe qui pèsera dans les rapports de force en Europe ou refuser la submersion migratoire. Mais du coup, c'est quoi ça ? Alors moi, pour moi, ce que prouve son discours-là, c'est la nécessité à nouveau de ne pas aller avec Macron. Parce qu'en fait, c'est offrir un boulevard à son truc de poutou à Édouard Philippe. S'il y a une coalition à la con, c'est ouvrir une autoroute au Rassemblement National la prochaine fois. Donc là, si on y va et s'il y a un gouvernement NFP et même si c'est un gouvernement NFP avec un socialiste premier ministre et qu'on ne porte pas nos couilles et qu'on ne fait pas des mesures vraiment que les gens vont kiffer, on offre la victoire. Parce qu'en fait, là, tu parlais, je ne sais plus c'est toi ou je ne sais plus qui qui disait là, on va avoir le pouvoir, c'est chaud. Sauf que là, si on gouverne, c'est là qu'il faut qu'on soit radical et c'est là qu'il faut qu'on fasse des choses le smic. Il faut que les gens aient de la thune. Même si le Front Populaire en 36, les idées... Si tu donnes de la thune, les retraites... Non mais Front Populaire en 36, le temps de travail réduit, les congés payés, ça s'est imposé par des grèves générales, les gens, ça ne s'est pas imposé par que la volonté de Léon Blum, même s'il a fait partie de l'histoire. Pour gouverner, pour faire passer des lois, ce que je me demande vraiment, c'est qu'est-ce qui va se passer dans le camp macroniste ? Est-ce que ça va être Moïse, comme dit Padu ? Est-ce qu'il va y avoir un clivage ? Est-ce qu'on va récupérer des macronistes pour pouvoir les acquérir ? C'est sûr qu'il y a un monde où les macronistes et le RN votent contre les lois sociales. Mais sauf qu'on a le 49-3, on a les décrets, ce n'est pas pour rien que Mélenchon a dit le subic à 1 600 euros par décret, pas besoin de vote là. Là, en fait, on veut le vieux en position Chavez, dictateur, je disais, la dictature du prolétariat, le vieux en tri, à Neurolis, Kaskens, Neurolis sur mon point. Si il y a un Rolex à chaque main, ça sera pour le bien des électeurs RN qui souffrent en plus. Mais oui, c'est ça pour eux ! Si on veut être froid, Bardella, il a totalement raison dans son analyse. Moi, je les trouve très bons dans leur temps. C'est ça le problème, ils sont très bons, ils décrivent parfaitement le truc. Déjà, nous, parce qu'on n'arrête pas de dire ça avec les Européennes, avec le fait que l'AFI fait moins que le PS, on dit, ouais, mais les gens, regardez sur les tendances longues et je pense qu'il faut faire pareil avec le RN. Alors, effectivement, vu qu'on en parlait depuis un mois, c'est une défaite parce que certains s'attendaient à 260 mais t'es du RN, veut dire, tendanciellement, t'arrêtes pas d'augmenter. Tendanciellement. sauf que, tu te rappelles, pour moi, il est arrivé la même chose à la NUPES, la NUPES en tête au premier tour en 2022. Oui, mais je te parle de temps long. Attends, mais avec la même désillusion, donc une avancée de la gauche parce que la NUPES, et l'effet sur les électeurs et les gens, t'as beau avoir les gens qui disent, c'est nous, de fait, c'est un gros coup moral. il y a aussi une avancée de la gauche et encore, de quelle gauche ? Parce que là, c'est allé très très large sur le... On a François, on a l'Assemblée. Voilà. mais je suis d'accord. Mais, tendanciellement, l'extrême droite a des raisons d'être assez optimiste, surtout vu les négociations qu'il va y avoir. Surtout, ils sont en train d'augmenter et ils peuvent rester sur le truc de l'opposition pour 2027. Sauf que là où je suis d'accord avec toi en partie, il y a une... side où t'as raison. Et il y a une autre side aussi où les gens voient qu'on peut aussi les battre. Ah bah bien sûr. Il y a aussi ça et il y a aussi la question de est-ce qu'on va gouverner ? Est-ce que Macron va nommer un premier ministre de gauche ? Et qu'est-ce qu'on va faire pendant un an ? Oui, mais le problème, le problème qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas oublier que la défaite du RN, je veux dire, les gens qui votent RN, c'est dans 90% des cas par conviction. La défaite du RN, c'est aussi dû au fait que des gens de gauche et des gens ont dû aussi et même du centre, ont dû voter pour des gens qu'ils n'aimaient pas. Et il y a un moment donné où ça va s'arrêter. Moi, je pense que c'était la dernière fois où tu pouvais vraiment faire le côté barrage. On l'a dit plusieurs fois que c'était la dernière fois. Oui, mais justement, et c'est pour ça que tu dis qu'il y a une montée de la gauche et encore, il faut mettre des guillemets parce qu'il y a eu beaucoup de désistements même du centre. Mais, je veux dire... Non, c'est pas ça que je te disais. Ce que je te disais, juste après, juste ce que je te disais, c'est que la NUPES, il y avait une montée de la gauche mais de fait, tout le monde savait que c'était une défaite. Eh bien, c'est pareil pour moi avec le RN. C'est oui, il y a une montée du RN mais ça reste une défaite cuisante malgré tout. Il ne faut pas se laisser gazlight par leur élément de l'engagement. Oui, mais une défaite cuisante ou contrairement à nous, ce qu'ils peuvent se dire et qui est vrai, c'est que tout le monde s'est opposé à eux. C'est ça le truc. Tout le monde s'est opposé à la NUPES. Les votes de barrage de 2022... C'est quand même toute la gauche. Les votes... Attends, en 2022, le barrage a été fait contre la NUPES de la part des macronistes. Il y a une stratégie... Tu ne peux pas comparer où il y a l'existence de Macron, où il y a le Front républicain. Mais attendez, vous avez oublié... Attends, attends, attends. Vous avez oublié les législatives de 2022. Il y a eu une défaite contextuelle là du RN. On est contents. Moi, je suis le premier à être content, tu vois. Mais il faut quand même se dire, les gars, on est quand même contents qu'il n'y ait que 130 députés RN. Il faut se rendre compte peut-être un peu plus simple. C'est un truc que disait le FAF sur le plateau de France de tout à l'heure. C'est en mode, quand il répondait à Glucksmann, vous êtes bien gentil, vous faites ce score parce que vous êtes unis. Nous, c'est notre parti à nous seuls qui engrange tous ces députés-là. Donc, il faut aussi garder... Non, mais ça, c'est pareil. Pour moi, ça, c'est de l'analyse politique de Google. La gauche a plus de partis. La gauche fonctionne avec des alliances. Ce n'est pas la tradition de la droite. Oui, avec des alliances qui vont devenir quoi une fois au pouvoir, une fois à l'Assemblée. Parce qu'on parlait tout à l'heure... mais alors, attends, que la gauche, ça soit une alliance qui soit un peu chancelante, etc., je suis d'accord avec vous. Mais quand même, tu peux quand même comparer les deux. Oui, ça, t'aurais raison. Mais dans le cas où la gauche va se pourvoyer avec la Macronie et que c'est Macron qui tient un peu les rênes, enfin, en tout cas, la Macronie qui tient un peu les rênes, le tempo du programme, de ce qu'on met à l'ordre du jour à l'Assemblée et tout ça. Mais là, en fait, ça change un peu la donne situation où le RN va pouvoir se baser sur un discours, c'est l'UMPS, regardez ce qu'ils font. Ça, ça sera l'enjeu des jours qui arrivent, quoi. Ça sera le truc à voir dans les jours qui arrivent. Mais c'est pour ça que nous, on n'arrête pas de dire que c'est ce qu'a dit Raze et auquel on n'arrête pas de dire, c'est qu'il faut absolument pas faire ce front républicain, ce front, cette unité nationale. Ça, j'ai l'impression que c'est le truc. C'est le truc. C'est le truc parce que sur tous les plateaux, tous les journalistes, même l'autre, la Pablo, je ne sais pas quoi, chez France Inter, les médias qui isolent un peu de gauche, ils préparaient déjà le terrain du front républicain. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que quand il y a eu la NUPES, le PCF, en sortant de ça, était en mode « Ah, génial, la NUPES, bravo, on a gagné. » Et c'était deux semaines plus tard que Roussel avait dit « La NUPES, c'est fini. » Donc même si aujourd'hui, Ford dit ça, ça ne veut pas dire que dans des jours, il y a... Attendez, sauf que la différence... L'enjeu de l'annonce aussi qui compte beaucoup. Oui, mais parce qu'il y a un rapport de force en fonction de qui est élu. Oui, parce que c'est plus facile de trahir la NUPES quand tu es minoritaire que de la trahir quand tu as le pouvoir. On n'est pas dans la même situation. Si on a le pouvoir... Oui, parce que tu as un enjeu de représentation. Surtout qu'il y a un programme qui était quand même écrit derrière chaque traque. Trahir un programme que tu ne peux pas appliquer quand tu es minoritaire à l'assemblée, c'est pas se barrer au moment où tu pourrais appliquer le programme. La théorie du programme, elle saute avec la logique de Wissam qui fait qu'il y a des voix qui sont déportés à gauche aussi pour faire barrage au RN et il y a des gens qui n'ont pas forcément voté pour le programme. C'est là où il y aura de l'argument pour la majorité présidentielle. C'est le truc de dire oui, des gens votés à contre-coeur pour le nouveau Front Populaire parce que maintenant il faut rétablir les fractures, il faut je ne sais pas quoi. Mais bon, il y a quand même un programme. Moi, je l'ai vu. Il y avait candidats de PS où vraiment, c'était sur le tract, ils enlevaient tous les trucs qui font peur. Il y avait écrit oui, reconnaître l'État de Palestine. C'est parti à la fin. Mais il y avait quand même écrit SMIC, il y avait quand même écrit retraite. Tu sens que sur les tracts, c'était obligatoire. Après, je vous dis ça, mais je pense que le meilleur moyen de combattre la montée de l'extrême droite, c'est qu'il y a un gouvernement de gauche vraiment qui s'impose et qui mette le SMIC à 1 600, tu vois. C'est sûr que même d'ici un an, les législatives, ils vont faire un score moins bon. Mais le truc, c'est que moi, je n'ai pas confiance en... Même Europe Écologie Les Verts, moi, les gens, je suis un angoissé. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Je pense qu'on ne se rend pas compte aussi comment Macron peut leur faire peur et aussi le niveau de fils de puterie de Macron, quoi. Ça reste un stratège. Ça reste un stratège qui peut réussir à niquer le truc. Ça m'a fait rire tout à l'heure. Quelqu'un a dit qu'en fait, on n'est plus habitués à gagner. C'est pour ça qu'on s'engueule. En fait, on ne sait pas. C'est bien d'avoir de la méfiance aussi parce que je pense qu'on n'est tellement pas habitués à gagner qu'on a peur du retour de bâton. On m'a dit, c'est un gauchiste, toi. Moi, je pense qu'il n'a pas toujours qu'il pisse en 36, c'est parce qu'on n'a pas fait confiance au gouvernement qu'on a eu des trucs. Il y a eu des grèves générales. On n'est pas en 36. On n'entend rien. Dans ma tête, ça marche comment ? On a gagné les urnes, là. Maintenant, c'est dans la rue. C'est sur le terrain que ça reste pas né. Mais tu crois que la bourgeoisie n'a pas continué à militaire? Genre, tu crois qu'elle elle n'a pas des idées ? Mais qu'est-ce qu'ils ont là ? Mais qu'ils sont en train redécouvrir, elle est une des classes. Oui, c'est fou. Ils ont découvert les rapports de force à gauche. C'est pour ça qu'on vous dit qu'on a gagné, mais on n'est pas non plus. Ils sont en train de devenir des journalistes. Ils pensent que c'est que des jeux de pouvoir entre des partis politiques. C'est malgré. Ouah, rasé cassante. C'est confirmé, Almane Fauré. C'est pas possible. Attendez, vous, vous êtes en mode. Là, il va y avoir une grève générale pour défendre. Non, on n'a pas dit pour radicaliser à gauche. Il n'y aura pas une grève générale. C'est ça le problème. Bah oui, là, vraiment, c'est la méta. En ce moment, il va y avoir une grève générale. Mais on n'a pas dit ça. On dit qu'il faudra... Mais on dit que c'est parce que la population a radicalisé le gouvernement sur sa gauche que Léon Blum, il a pu imposer pendant, j'ai oublié l'épisode du soir dans l'hôtel, je ne sais plus quoi. Il a pu imposer les congés payés, etc. C'est tout. C'est tout ce que je dis. C'est-à-dire qu'il faut radicaliser sur sa gauche. En gros, c'est ce que je dis. Je n'ai pas appelé à une grande grève générale même si je l'aimerais. Non, mais le plus gros danger c'est à moi. C'est une agite gauchiste parce qu'on ne comprend plus rien. Non, mais le plus grand danger ça serait dire c'est bon, on a gagné et allez, salam. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et tu peux... Après, vous ne me mettez pas parce que personne ne dit ça. Là, on est juste en train de commenter. Inviter le NPA sur ce plateau, c'était la pire idée. Voilà le truc. Lut ouvrière. C'est vraiment un pabliste, il y a vraiment. Vraiment pabliste jusqu'au bout. Non, mais de toute façon, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Quelqu'un qui m'a dit de toute façon, les pablistes, ils collent les affiches et l'ambertistes, ils disent c'est pareil. Toi, tu vas coller les affiches et nous, on va diriger nous. Quand tu regardes les résultats, ok, le NFB... Pour moi, la nouvelle qui me rend triste malgré tout, c'est qu'il y a le PS qui est ressuscité. C'est tout. En fait, toi, ça ne te fait pas flipper Hollande qui fait une interview à la télé pour dire le programme illégal. De voir tous les mecs du PS se mobiliser pour cracher sur la UTI pour les trois, mec. Je me fais insulter par tout Twitter parce que je ne suis pas du Égliseur et que je critique ta gauche. Vous n'allez pas me faire la une trois mois. Tu caricatures notre avis parce qu'on a parlé de grève générale, mais non, on parle plus de ratir. En fait, au final, je pense qu'on est d'accord, c'est tout. Mais tu n'aimes pas les... Tu t'es trop si tu s'analyses les rats. C'est ça que t'as le dit. Malgré une triangulaire qui n'aurait pas dû être, mais au-delà de ce qui est simplement résultat, il tient beaucoup à la mobilisation et je veux ici les en remercier de tous les partis de la gauche qui ont compris à des femmes et à des hommes qui ne sont pas de gauche, mais qui ont voulu par leur vote faire en sorte que le résultat soit clair, limpide, incontestable. Nous avons aujourd'hui un résultat qui nous donne à la fois une satisfaction, mais aussi une responsabilité. La satisfaction c'est d'avoir justement permis d'écarter l'extrême droite et de faire en sorte que grâce à des désistements, à un barrage et aussi à une mobilisation exceptionnelle des Français avec un taux de participation historique, nous puissions mettre l'extrême droite non pas de côté, mais la mettre très minoritaire dans l'Assemblée. de la majorité sortant qui aura sans doute des dizaines de sièges, malgré les désistements que la gauche lui a offerts pour permettre justement d'écarter l'extrême droite. Et puis enfin, il y a la poussée, la force que représente le nouveau Front Populaire, la gauche rassemblée, qui aujourd'hui aura sans doute le groupe ou les groupes les plus importants de l'Assemblée nationale. Mais ce serait trop simple de s'arrêter là. Je viens de faire une campagne et beaucoup l'ont accompagnée et partout en France où j'ai vu les difficultés des Françaises et des Français. Il y a une responsabilité. Et c'est pourquoi le nouveau Front Populaire doit prendre conscience de ce qu'il a à faire aujourd'hui. Il est le plus fort à l'Assemblée nationale. Il ne dispose pas d'une majorité absolue. Il a ce que l'on peut dire au moment où je parle une majorité relative. Que doit-il faire de plus ? Essayer de chercher des appoints il n'en trouvera à mon avis guère. Même si rien n'est impossible. Ce qu'il a à faire c'est de remplir son rôle. C'est-à-dire de peser sur les décisions qui devront être prises. Et de jouer de ce point de vue toute la pression nécessaire. Attendez, attendez ! Alors c'est intéressant parce qu'il se positionne quand même en minoritaire. C'est-à-dire qu'il dit qu'on doit peser sur les décisions qui seront prises, etc. Donc ça part du principe que les décisions seront prises sans nous et que finalement on ne prendra pas part au gouvernement. Donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il joue la temporisation en disant de toute façon on sera à l'armor. On joue un peu comme si on était minoritaire. Comme ça on sera obligé un petit peu de pousser dans un sens ou dans l'autre, etc. Il y a une déresponsabilisation quand même. Donc c'est assez intéressant là-dessus. Mais est-ce qu'il n'est pas politique est toujours la meilleure ? Mais c'est quoi ton analyse ? Mais en quoi c'est contradictoire avec ce qu'on dit ? Surtout avec lui là. C'est juste que là on est si gauchistes du coup tu te crois dans une AG tu fais que parler plus fort que tout le monde. C'est une dinguerie après il va les insulter. En fait Raz bientôt il va vouloir voter le vote c'est horrible. Est-ce qu'on vote en tag dehors ? Mais non mais en fait c'est juste que moi je suis le plus pessimiste et le plus optimiste. En fait c'est la vision on est tous d'accord mais avec des angles différents quoi. Avec des perspectives différentes. L'analyse du discours de Land c'est que si ça faisait que revenir en arrière c'est un peu comme le fait qu'il soit de retour c'est que j'ai trop le seum frère. Il va être là poser des questions à l'assemblée et le truc de il faudra qu'on fasse pression et voter sur certaines choses je ne suis pas sûr qu'il va voter le speaker. Mais on a vu. Oh Sandrine let's go. Sandrine j'ai mis le verre pour toi Sandrine. Ce soir nous avons entendu la responsabilité immense qui est la nôtre et je voudrais dire que nous serons en rendez-vous malgré tout ceux qui nous mettent des espèces de coups de fourchettes partout en disant non mais vous n'allez jamais y arriver vous n'allez jamais y arriver ça fait trois semaines j'entendais monsieur Copé le faire à l'instant mais ça fait trois semaines qu'on entend vous n'arriverez pas à vous entendre non seulement nous sommes entendus nous avons tenu la route et maintenant nous sommes en position de gouverner. Alors oui ça ne va pas être facile et je voudrais dire que non seulement nous avons besoin d'apaisement mais que je voudrais dire aux électeurs du rassemblement national puisque je n'oublie pas qu'ils étaient un sur trois au premier tour que nous ferons des politiques en leur faveur aussi c'est-à-dire nous avons entendu la détresse et le sentiment de relégation que révélait ce vote et que nous allons nous attacher maintenant à aller vraiment au fondement du vote rassemblement national et mon dernier message s'adressera à Emmanuel Macron il va vous falloir accepter la cohabitation et ça ça va être difficile compte tenu de ce qu'on a vu jusqu'à présent mais ce sera une cohabitation pardon madame Rousseau on va écouter maintenant l'intervention d'Edouard Philippot pour ce soir mais il y a encore dans notre pays une majorité écrasante de français qui ne veut pas donner le pouvoir au rassemblement national et je m'en réjouis le nouveau front populaire alliance électorale hétéroclite ne dispose pas non plus à lui seul d'une majorité lui permettant de gouverner quoi qu'en dise monsieur Mélenchon elle négocie déjà enfin l'ancienne majorité présidentielle si elle résiste mieux que cela n'avait été annoncé voit le nombre de ses députés diminuer et ne peut gouverner seul ce qui doit l'inciter à une grande humilité la vérité est qu'aucun des blocs politiques de l'Assemblée ne dispose d'une majorité suffisante à lui seul pour gouverner la décision de dissoudre l'Assemblée nationale qui devait être un moment de clarification a au contraire conduit à une grande indétermination je le regrette mais je n'en suis pas surpris cette indétermination fait courir au pays un péril que personne ne doit sous-estimer l'absence de majorité et l'absence de gouvernement exposerait la France et les français à des dangers redoutables la crédibilité de notre pays pourrait en être atteinte et son crédit sans trouver ruiné les forces politiques centrales ont donc une responsabilité qu'elles ne peuvent écarter elles doivent sans compromission favoriser la création d'un accord qui stabilisera la situation politique il va sans dire qu'à mes yeux cet accord ne peut être construit ni avec le Rassemblement national ni avec la France insoumise à qui nous opposent des divergences de principes mais cet accord ne sera pas durable il permettra au mieux de gérer le pays mais pas de construire une alternative ambitieuse mais là c'est là que tu vois qu'eux ils veulent juste garder le pouvoir et en fait ils sont en train d'offrir le pays au RN avec des trucs comme ça mais moi ce qui me rassure c'est qu'on a vu que jusqu'à François Hollande ils n'allaient pas vers ça non mais la vérité c'est que là où tu vois que le rapport de force a changé c'est que François Hollande même lui il n'a pas appelé à ça alors que s'il y avait eu autre chose il aurait fait il a instantanément un langage technocratique il parle du fait qu'une absence de gouvernement nuirait à notre crédibilité au niveau international nous grandes puissances etc il a instantanément un langage technocratique et c'est vrai que c'est un truc de il y a ce truc là mais en fait c'est dans la vision je pense politique des macronistes de temporiser en se disant non mais on va se refaire on va se refaire on va se refaire sauf qu'ils sont en train de perdre au casino là ils sont aux abois c'est pour ça que c'est eux qui appellent à l'alliance et même Hollande l'a pas fait c'est là que tu vois le truc c'est ça un truc que j'aurais à dire mais du coup c'est un peu hors contexte c'était sur le truc du mouvement gazeux dont parlait Mélenchon moi je pense que justement il faut pas juste prendre ça comme une victoire et il faut que ce mouvement gazeux se poursuive voire se condense c'est un peu mon truc le mouvement gazeux doit se condenser il faut qu'il y ait des choses au local il faut que l'engagement qui s'est traduit des militants qui ont été faire du porte-à-porte des trucs comme ça là il faut qu'il y ait de l'investissement on l'a vu avec différentes figures qui ont été chopées dans les quartiers et tout ça et qui représentent il faut que ce mouvement-là continue et c'est ce qui va réintéresser les gens au vote c'est vrai qu'on avait Amel Bentounsi Ali Ben Ali on l'a peut-être perdu comment ? ah oui Sabrina c'est vrai qu'on n'a pas encore les raisons c'est aussi la preuve de vouloir s'implanter plus dans la vie locale de Chasse-Cherko mais c'est pour ça de toute façon moi je vous dis dans un an il y a des élections de nouveau donc il faut faire du terrain pendant un an là profitez de l'été on vous donne deux mois de vacances vous pouvez prendre des petites vacances c'est lui le patron mais septembre prenez des vacances et en septembre vous refaire du terrain pour préparer 2025 moi je vous le dis oui oui et en fait je continue sur ça je vais faire de la pub pour vous mais en gros attends je regarde la caméra c'est bien si de la pub pour nous sur notre film focus camera moufé c'est un peu con focus camera moufé c'est l'affaire ce que je veux dire c'est que là on a vu dans cette campagne que les médias ont été horribles avec la gauche et il faut continuer à construire ce contre-pouvoir qu'on peut avoir en ligne et tout ça avec les différents médias qui se forment donc voilà soutenez à voix prod parce que c'est important parce que vous avez vu dans quelle situation on s'est retrouvé là dans ces élections c'est infâme donc on a besoin de vous on a besoin de merci tu vois genre c'est tout mais ça suffit pas ça suffit pas le numérique enfin le numérique j'ai l'impression d'être vieillé le digital le web t'es pas comme tellement usé là ça a un effet substitutif mais ça suffit pas et c'est pour ça que je parle du local je parle du fait que les gens réintéressez-vous aux assos que vous avez dans le coin près de chez vous réintéressez-vous ouais ouais aux différentes organisations essayez d'y participer vous avez de l'argent mettez-le dans le savoir franchement pensez à un budget parce que ce qui manque c'est de l'attention et de l'argent mettez-le que ça soit dans les médias qu'on a en ligne mais mettez-le aussi dans les assos mettez-le aussi dans enfin voilà moi je dis ça en tant que trans vous pouvez aller voir les assos trans renseignez-vous sur ce qu'ils font mais aussi les assos antiracistes aussi ceux les écolos mais là on t'a dit de mettre l'argent ailleurs que chez nous là oui sinon restez devant Twitch et faites-nous des viewers non non mais attends ce qui est intéressant dans ce que t'as dit Moufette c'est que effectivement et on l'a vu au moment de la dissolution t'as eu des inscriptions historiques dans les groupes d'action de la France Insoumise et surtout t'as vu aussi dans les guerres internes à la France Insoumise sur les lignes l'avis des militants dans les groupes d'action pèse vraiment tu vois sur les questions de la ligne antiraciste pas la ligne antiraciste les gens et les militants comptent beaucoup sur le fait de pouvoir imposer ça et donc en fait c'est pour ça que ce que tu dis c'est vraiment important c'est aller militer dans les partis aller montrer votre présence et surtout en ce moment c'est important parce qu'il y a Jean-Luc il est où ? il reparle mais avant qu'il parle oui mais juste pour t'appuyer c'est que les gens prennent des décisions parce que la base militante elle fait pression je pense que Sandrine Rousseau et même Twitter ça joue je suis persuadé que même Twitter les choses qu'elle s'est prise c'est un des terrains de toute façon tous les terrains sont bons et c'est là que ça joue et je pense que et notamment ça va influencer des Hollandes parce qu'il va voir qu'au PS il y aura une base militante qui va être un peu plus radicale que lui ce qui va influencer fort et que lui-même va être un peu obligé de suivre les estimations en siège pour le NFP je commence par le plus petit parti communiste de 8 à 10 sièges les écolos de 32 à 36 sièges le PS de 55 à 65 sièges la France insoumise de 85 à 94 sièges la France insoumise le PS 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 Et grâce à la table à prod Mélenchon est un repoussoir Mélenchon est un repoussoir Le PS va tout prendre Le parti communiste va être en tête Mélenchon est en repoussoir Personne ne vote pour la fille à présent On a des accords de principe La fille est détestée, ils ne peuvent plus gouverner On n'en peut plus de la bordélisation En tout cas Macron Macron qui voulait tuer la fille Avec sa dissolution, il se retrouve avec plus de députés Là je commence à être optimistique Là où il ne faut pas rigoler Vis-à-vis de ça, c'est qu'on a intérêt Vis-à-vis de ce que disait Moufette et l'implication des forces militantes Dans les groupes d'action militants, mais il faut galvaniser les gens Et c'est comme ça, à chaque victoire politique Vis-à-vis de l'extrême droite, il faut galvaniser les gens Arrêtez de parler en même temps les deux Est-ce qu'il laisse Ilyes finir ? Est-ce qu'il est faux ? Non, 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 t'excuse pas, ta gueule toi Ta gueule, Ilyes parle Non, non, mais on est d'accord, vas-y, il va continuer l'argument T'inquiète bien vu, merci d'être Il me coupe à chaque fois, hein Non, non, il m'a coupé avant T'as bien joué la vicose par contre, on a compris que t'étais gauche Mais vas-y, passe-toi là C'est toi la vicose, c'est toi il te défend Tu fais pas autant de muscu pour ça, c'est-tu pas mon crèche Bon allez, vous allez fermer vos gueules tous les deux Non, ce qui est intéressant, c'est que Ce qui est bien, c'est que vous savez qu'au moment du NFP Ils étaient en mode Ah ça va être qui votre Premier ministre On avait dit, ah mais c'est le parti qui a le plus de sièges dans le NFP Qui va décider Donc la France Insoumise reste quand même en position de rapport de force Après, sur les sièges-filles, à savoir s'ils ont pris en compte les traîtres ou pas Parce qu'il y en a je pense qu'ils vont probablement aider le PCF A obtenir son groupe s'ils font défection chez eux Mais c'est clair que c'est une très très bonne nouvelle par rapport à la ligne qu'on peut dire On peut dire qu'on a la légitimité numérique de l'affaire De fou, de fou, de fou Voilà, j'avais besoin de dire un truc sérieux Parce qu'eux, ils sont incapables de parler Oui Sam, parler d'affect militant On était en train de galvaniser les gens, de les mobiliser De faire en sorte que justement on continue à mettre la pression Mais c'est important ce que tu disais en vrai A moins que les autres se disent groupes eux-mêmes, enfin ensemble Et du coup disent que le poids de leur légitimité c'est eux ensemble Ils peuvent faire cette trahison là aussi Mais ce qu'il faudra dire c'est que malgré toute la politique anti-FI La FI est quand même le parti préféré Oui c'est une dingue Hé hé là, c'est qui qui coupe ? C'est qui qui coupe ? T'as vu ? T'as vu ? C'était lui qui a dit On est d'accord ? Voilà, voilà Je vais tous vous couper, il y a Rufin qui parle Mais il a fait les bacs Oui et pour moi je vous ai les bacs aussi Il y a Rufin qui parle Nous parlons depuis une Picardie Où nous avons ce soir 13 députés sur 17 au Rassemblement National Nous parlons à côté d'un Pas-de-Calais D'un Pas-de-Saint-Migné qui est lui aussi ravagé Nous parlons en voisin et ami Mon cher ami Mon camarade, mon frère Sébastien Jumel Qui ce soir est défait à Dieppe C'est dommage, il avait dit qu'il n'est même pas mélangé Je dis attention parce que Certes, le front de la Somme n'a pas craqué Mais même nous, en deux ans, nous avons perdu huit points Huit points en deux ans Et perdre les ouvriers Parce que là, la réalité c'est que l'extrême droite s'installe dans les terres populaires L'extrême droite s'installe dans les terres ouvrières Et perdre les ouvriers, pour nous, c'est très grave Perdre les ouvriers, ce n'est pas seulement perdre les électeurs Pour la gauche, c'est perdre son âme Alors ce soir, c'est avec gravité, malgré la victoire, que je parle Ce soir, mon sentiment, c'est que les électeurs nous laissent une dernière chance pour la France A nous de transformer la colère en espérance A nous de réunir la France des bourgs et la France des tours A nous de parler à la France toute entière Nous devons apaiser et non brutaliser Et si nous gouvernons, nous ne devons pas le faire comme Emmanuel Macron Nous devons le faire avec conscience Que dans l'hémicycle, nous n'aurons qu'une majorité très très relative Et une minorité dans le pays Nous devons gouverner avec respect, avec tendresse Pour les Françaises et pour les Français Oui, il dit pareil que l'autre fois, quoi Oui, d'accord Je ne vois pas ce que ça veut dire en plus Il a dit exactement pareil sur RTL l'autre jour Mais pourquoi il tient autant à tenir cette ligne ? Nous devons gouverner avec des évidences Pour les charistes, pour les auxiliaires de vie, pour les femmes de ménage, pour les ouvriers D'abord, les Français, les Françaises, tous les habitants de ce pays Doivent vivre de leur travail, bien en vivre et non en survivre C'est le programme de la France Insoumise sur lequel tu chies toute la journée Mais c'est ça des fêtes aussi ? Côté impôts, il faut que les petits payent petits et que les gros payent gros D'accord Non mais les gens qui disent qu'ils veulent gouverner avec le RN, arrêtez de dire n'importe quoi Pour l'industrie, pour l'agriculture, pour l'écologie, il nous faut autant que possible produire ici plutôt qu'au Brésil et en Chine Et enfin, devant la santé, devant l'éducation, devant la justice, devant la police Qu'importe qu'on habite la banlieue ou qu'on habite un village Qu'importe notre leur religion De notre couleur de peau Nous devons être toutes et tous égaux On doit tous être égaux je pense On doit tous être égaux On doit tous être égaux Les Arabes, les Noirs, les Blancs, les... Non ! On est égaux Mais bon, au moins il l'a dit Oui, au moins il l'a dit Mais ce qu'il y a une propre... Là, dans la salle, il y a tout ce qu'Ascendre a insulté ces dernières semaines Je suis trop heureux Nos ancêtres de 1789 Nous aurons légué la plus belle des devises Au fronton de toutes nos mairies Notre travail est simple Il est d'en faire chaque jour un peu plus une réalité Liberté, égalité, fraternité Et à la fin, c'est nous qu'on a Et à la fin, c'est nous qu'on a Merci à vous tous Et c'est nous qu'on a quoi ? En fait, j'ai l'impression que Fort et Ruffin C'est des candidats à Nouvelle École Ils savent pas articuler Ils rappent moins bien que le rappeur Qui est vraiment là et qui est légitime On est d'accord ? Je regarde Nouvelle École, c'est la bonne chose Alors, quelques infos, je peux vous permettre ? Oui, j'allais le dire Mais du coup, a priori, Amal Ben-Tounsi aurait perdu A 2500 voix près, on s'en est marre Voilà, je vous le dis Mais du coup, voilà, belle campagne quand même Ta gueule, ta gueule, l'État ! Tu t'intéresses pas ! Ferme-la ! On en a marre, l'État ! Tu pars ! Ah, il y a le vieux, pardon ! Voyez-vous D'une manière ou d'une autre Ce soir, il nous est permis Quelque chose dont nous finissions par douter Il faut bien le dire C'est d'aimer notre pays Oh, oui ! Oh, la dite de carrière ! Oh, la dite de carrière ! Je l'aimais avec cette patience obstinée Qui est celle du peuple Qui subit, mais toujours relève la tête Je pense à nos anciens qui sont ici Dans cette foule Vos pères, vos mères Qui ont consenti tant d'efforts Pour vous, jeunes gens Et nous donner ce pays en dépôt Plus fort ! 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 Non Parce que si je parle plus fort Je me mets à crier Et à ce moment-là, ils me filment Je recommence pour ceux Qui n'ont pas bien compris Mais je vous jure Que je suis capable de le faire Une fois, il y avait plein de monde J'ai dit Tout le monde a compris On parlait d'impôts Il y a un gars qui dit Non, que j'ai recommencé Ben, je recommence J'étais en train de vous parler d'amour On ne peut pas parler d'amour En criant Est-ce qu'on peut aimer son pays ? Voilà le sujet Mais à des moments, on ne sait plus Des moments, on n'est pas bien Des moments, on doute Des moments, on a envie de tout envoyer balader Des moments, on se dit Ils ne vont quand même pas nous laisser avec cela Alors, notre victoire ce soir Parce que c'est une victoire considérable Elle va être analysée Et commentée dans le monde entier Notamment dans toutes les gauches du monde Pour savoir comment font les français Pour gagner des élections J'en connais deux, trois là Ça va me faire plaisir de leur expliquer Je pense Évidemment que vous verrez Dans un ou deux jours Comme l'a dit Mathilde Briaman à l'instant Beaucoup vont vouloir effacer les traces Non, non, il ne s'est rien passé Non, non, les gens se sont trompés Etc, etc Mais nous Je faisais durer pour l'attendre Mais nous, on sait comment on a gagné Et je vous en dis un mot Bien clair, bien net C'est d'abord parce que nous avons une ligne politique Qui permet de rassembler le peuple Le peuple français Comme on vous l'a dit et répété Et que je demande aux plus jeunes d'apprendre par cœur Ce n'est ni une religion Ni une couleur de peau Ni même une langue Le peuple, c'est la communauté légale Qu'il forme Le peuple français S'est reconstitué Reformé Des dizaines de fois dans l'histoire Au fur et à mesure Des tourments qui l'ont accablé Des événements Des circonstances Mais il s'est toujours reconstitué Comme un peuple Un et indivisible Par ses intérêts communs Ce sont ses intérêts communs Ceux du très grand nombre Qui constituent le programme Et c'est la raison pour laquelle On n'en enlèvera pas une ligne Pas une page Pas une virgule Pas une autre Le programme Ce programme Quel programme Le grand Jean Jaurès Fondateur du mouvement socialiste Au début du 19ème siècle Se trouvait un jour Dans le Nouveau Monde En Argentine Et il faisait face à des gens Qui venaient de tous les pays d'Europe Et il leur dit Ne vous regroupez pas Par langue Ou par religion Ou par nation Il leur dit Regroupez-vous Sur ce que vous avez en commun De revendications sociales Parce que vos revendications sociales C'est votre manière de dire Que nous sommes tous semblables En tant qu'êtres humains Semblables par nos besoins Et alors Et alors Si vous vous regroupez Sur une ligne de classe Sur une ligne populaire Alors vous ferez votre unité Et dit-il La nation surgira du peuple La France doit nécessairement Être la nouvelle France C'est-à-dire Celle où on tourne la page Du machisme Qui faisait que les hommes Avaient des pouvoirs Que les femmes Que les femmes n'avaient pas Dans les années 50 Celle de l'islamophobie Et de la haine De quelques religions Que ce soit Et ainsi de suite Tournez la page De la négrophobie De tout ce qui accable ce peuple Et alors il surgira Et alors il surgira Avec ses revendications En tant qu'un seul et unique peuple Voilà ce que nous appelons La nouvelle France Les femmes Les femmes aujourd'hui Majoritairement Travaillent Et gagnent Leur vie Les jeunes Majoritairement Sont plus éduqués Que l'a été la génération Dont je viens Où à peine 10% Avez le bac Dorénavant C'est 80% Vous êtes connectés Entre vous Comme jamais on n'a été Dans le passé Qui vivait au village Qui en haut Qui en bas Qui à côté Ils ne parlaient pas aux voisins Voilà ce que j'appelle La nouvelle France Et elle est là devant moi Et je suis tellement heureux De vous voir comme vous êtes Oui Vous aime le Dieu La nouvelle France C'est ce que vient de dire Younous Omarji Qui est député européen Insoumis Qui vient de la Réunion Où 6 sièges sur 7 Sont au nouveau Front Populaire Dorénavant Il a cité l'un après l'autre Tous les Outre-mer Les populations Qui vivent avec nous Et n'ont jamais eu D'autres revendications A l'égard de l'Hexagone Que de demander la reconnaissance De leur dignité Leur respect pour eux-mêmes Pour leur droit à vivre Comme nous-mêmes Alors Nous voilà Les vainqueurs d'une élection Il paraît Que nous n'aurions pas La majorité absolue Eh bien Leçon enfin Il faut prendre La tâche par le bout Par lequel elle commence Premièrement Le président de la République Doit Ou bien s'en aller Ou bien nommer un premier ministre Dans nos rangs Ça c'est déjà vu dans l'histoire Il y avait une formule Il y a déjà eu une fois Un président qui ne voulait rien savoir Eh bien pour finir Eh bien pour finir On lui a opposé une formule Il faut vous soumettre Ou vous démettre Voilà C'est pourquoi il doit reconnaître sa défaite Je crois que sagement Il est rentré en lui-même Il a renoncé à bavarder ce soir à la télévision publique Nous attendons cher président Le fruit de vos méditations Le voici Deuxièmement S'il reste Il doit nommer Un ou une première ministre Du front populaire Allez le cloche Le roi pour le thunder c'est maintenant Pas nous C'est la guerre Et à ce moment là Ce gouvernement N'aurait pas de majorité dans l'assemblée Mais alors A tous les bavards Qui nous ont saoulés pendant une semaine Sur le pays ingouvernable Ce serait à eux De prendre l'initiative De renverser le gouvernement Et je pense Je fais le pari Qu'ils auraient la sagesse De ne pas le faire Parce que ce serait une immense erreur De croire que cette victoire électorale Est une victoire comme les autres Ce n'est pas la politique d'avant Qui continue C'est le peuple qui est sorti Des quartiers populaires De la jeunesse De la sorte C'est lui qui est la principale réserve J'entends tous ceux qui me disent Qu'il faut faire preuve Qu'ils parlent pour eux-mêmes De je ne sais quoi De ceci ou de cela Il faut faire preuve Comme nous l'avons fait Dans cette élection De détermination De volonté politique De discipline de combat Oui C'est-à-dire Qu'il faut que Loin de rentrer chez vous Et de vous dire seulement Ouf Mais vous avez bien sûr Le droit De vous dire Ouf Il faut vous mobiliser Nous allons Avoir Un premier ministre Ou une première ministre Du nouveau front populaire Tout à l'heure Mathilde La présidente du groupe Insoumis Emmanuel et moi On bavardait Comment on s'y prend Écoutez Elle vous a dit La liste de tout Ce qu'on peut décider Par décret Vous l'avez entendu Sur le plan national Et sur le plan international Ça sera sans doute Un peu plus Comment dirais-je Disputé Mais c'est normal Puisque la constitution Donne au président de la république Des prérogatives Mais elle les donne aussi Au premier ministre Donc il va falloir Que les deux s'entendent Pour par exemple Reconnaître le plus vite possible L'état de Palestine Puisque Puisque C'est un des rares moyens Dont nous disposons De peser Mais pas que Il y aura d'autres sujets Bien sûr Mais regardez Nous avons prévu Mais regardez Des conférences des conférences annuelles Que vous vous mobiliserez Que vous vous mobiliserez partout Vous le pourrez Dans tous les secteurs De la société Non cette élection Non cette élection Il ne peut avoir d'autorité Que si le peuple Le lui donne C'est à dire vous C'est à dire vous Dans l'action C'est à dire vous C'est à dire vous C'est à dire vous C'est bien Je crois que le message Va bientôt arriver Et aussi Des instis pour nos gamins Mais merci à Mélenchon De la protection Pour les tout petits Abandonnés Les belles choses La poésie Et tout ça Voilà Vous avez vu à peu près Le programme De ce qu'il y a à faire J'ai une pensée Particulière Pour les plus jeunes D'entre nous Parce que C'est eux Qui ont fait Beaucoup la décision Entre 18 et 24 ans Ils sont majoritairement Les électeurs Et les électrices Oui oui Merci Les 25 ans Ils nous confront Pour le clair Vous ne votez pas assez Mais merci Mais j'ai une pensée Peut-être encore Plus chaleureuse Pour les quartiers Populaires Du pays Qui se sont mobilisés Et c'est eux Qui ont sauvé La République Ce soir On n'a pas fini Le travail Il y a encore Trop de monde Qui est resté à la maison Maintenant Communiquez le goût De la victoire Ça servait à quelque chose De venir voter aujourd'hui Parce que ça a permis Parce que ça a permis La victoire Parce que ça a permis la victoire Je vous entends plus Je vous entends plus Et la semaine dernière À République Tard le soir Après le résultat Du premier tour On a dit L'heure Elle n'est pas à pleurer L'heure Elle n'est pas à rigoler L'heure Elle est à se battre L'heure Elle est à aller chercher Les voix Une à une Et c'est ce qu'on a fait La semaine dernière Grâce à vous C'est pas pareil Mais je l'aime Et moi je voudrais C'est pas pareil Mais je l'aime quand même Ça va avoir une pensée Pour les militantes Et les militants De l'ensemble Des formations politiques Du nouveau Front Populaire Mais bien au-delà Pour toutes les Personnes Qui se sont engagées Dans cette campagne Notamment la semaine dernière Oui Qui parfois Se sont déplacées Alors qu'ils étaient Sur une circonscription Qu'on avait eu la chance De gagner au premier tour Mais qui savaient Que l'enjeu De ces élections C'était pas seulement Sa circonscription C'était nationale Et qui se sont déplacées Pour aller aider Des camarades Partout en France A remporter Ces élections Les élections Merci Merci Et la semaine dernière On avait dit On peut ouvrir Une nouvelle page De l'histoire de France On y est Ce soir On peut ouvrir Une nouvelle page De l'histoire de France On peut mettre en place Un gouvernement Du nouveau Front Populaire Pour impliquer Le programme Du nouveau Front Populaire Et changer la vie De millions de gens Dans ce pays Oui Grandinat Le SMIC Alors beaucoup de choses Ont été dites avant moi Et vous savez Qu'ils vont dire Oui Mais vous n'avez pas la majorité absolue Mais vous ne pourrez pas mettre en place Telle ou telle mesure De notre programme Et bien chacun prendra sa responsabilité Chacun prendra ses responsabilités Mais nous nous prendrons les nôtres Et les nôtres C'est qu'un gouvernement Du nouveau Front Populaire Proposera immédiatement Comme on s'y est engagé Dans la campagne électorale L'augmentation du SMIC L'augmentation du point d'indice L'abrogation de la réforme des retraites La fin des grands projets inutiles et imposés L'abrogation de la loi immigration D'Emmanuel Macron Votée avec le Rassemblement National Et ensuite Chaque député De l'Assemblée Nationale Se prononcera En connaissance de cause Bon courage à celui qui veut s'opposer Au rétablissement de l'impôt de solidarité Sur la fortune Bon courage Bon courage à celui qui veut s'opposer A la convocation d'une conférence Pour que les services d'urgence Il n'y en ait pas un sur deux Qui soient fermés cet été Comme ça a été le cas l'année dernière Moi je décompresse Ça fait bien de voir heureux Vous voyez D'habitude il me touche toujours Mais il est en mode Bon il est bien Un grand éclaté Il avait le sourire J'ai deux nouvelles La première est une bonne nouvelle Même si on le savait Gabriel Attal va présenter sa démission demain Ok Et la deuxième Je vais vous envoyer un lien Et je veux que vous regardez ça C'est très beau D'accord Oh Force au midi ton Ou alors Ou alors Ou alors Mais si c'est bon Ou alors La ligne Mélenchon est finie La ligne Mélenchon c'est terminé Il faut arrêter d'être con Il y a une inversion des rapports de force C'est incroyable, ça veut dire que même s'ils veulent s'allier entre eux Ils peuvent pas ! On les a baisés ! Cher ! Il faut un cap, clair Il y a une importe des rapports de force Mais on parle aussi du truc médiatique Mais aussi du fait qu'il y a eu des négociations Et qu'on a dû leur laisser beaucoup de sièges Et on les a baisés quand même ! Il y a beaucoup de gens qui votaient vert, PS et tout Juste parce que c'était le NFP Et si c'était le NFP Et si je peux reprendre mon analyse Moi je trouve, c'est là, dans son discours, il le dit C'est que la stratégie, je trouve, c'est quoi ? C'est la révolution citoyenne C'est-à-dire prendre des gens issus des luttes, etc Et de les faire venir notamment à l'Assemblée Avec des députés, des choses comme ça Mais aussi, très important, c'est la dynamique de campagne Où en fait, lui, il va pas gratter les autres parties de gauche Qui sont inexistants, qui sont quasiment morts A l'état de mort cérébrale C'est qu'il va chercher les abstentionnistes Et notamment les gens dans les quartiers populaires Qui se manifestent de plus en plus nombreux A la fois sur les réseaux sociaux Mais aussi dans les urnes Et donc lui, il est de mon mode Allez, c'est 400 000 voix qui manquent Allez, on commence à y aller Il commence à y croire, le vieux, là Ça y est, il se dit Il a parti Le vieux président Ouais Ouais Mais ce qui est super bien chez lui C'est ce que j'aime bien chez Mélenchon Et là, c'est une critique aussi Aux puristes ultra-gauches en mode Laéfi, électoraliste et tout C'est que contrairement aux parties de gauche Qu'on avait avant avec François Hollande Qui limitaient ça aux élections Genre tout se limitait aux élections Et c'était aux élections qu'il fallait agir Mélenchon n'arrête pas de répéter Que c'est pas là que ça se joue Là, c'est un des terrains de lutte On a gagné ce terrain Mais que tout reste à faire Dans la rue Il a parlé des syndicats Vraiment Et c'est ça où tu vois que ça change Oui, oui, oui Oui, de fou Et j'allais dire Sur l'abstentionnive Ce qui fait plaisir C'est ce que dit souvent Cassandre sur ses streams C'est on est fini Des notes terra nova De réfléchir avec des fonds électoralistes Aller grappiller chaque partie Vis-à-vis de leur électorat Maintenant, on va gratter Un électorat qui est nouveau Et qui est prêt à se mobiliser Pour des idées justement à défendre Donc d'où la nécessité de pas trahir quoi Ah, je sais pas Moi, je sais pas quoi dire Je décompresse Oui, je suis d'accord Moi aussi Après, il y a un truc de fatigue psychologique Qui fait du bien Tu dis que tu peux pas Moi, je me dis Je peux passer l'été tranquille au moins Ouais, de fou Après, là Moi, ce qui est inquiétant Ça va être la question du Premier ministre La question de qu'est-ce que fait Macron Etc Donc, c'est chaud Moi, je suis obligé d'être heureux On n'a jamais eu ça Enfin, à un moment donné Bien sûr qu'il va y avoir des guerres internes Bien sûr que ça va être chaud Avec les sauces d'aime de notre camp Bien sûr que Macron, il va pas nous laisser La place de Premier ministre aussi facilement et tout Mais quand même quoi Genre là Et puis c'est le discours de la ganerie Qui disait il y a 5 ans sur France Inter Aussi Qu'est-ce qui a fait bader les militants à gauche Qu'est-ce qui a fait qu'il y avait de moins en moins de mobilisation C'est le défaite sur défaite sur défaite sur défaite Qui nous donnait l'impression Qu'en fait, même se mobiliser Ça ne servait à rien Et là, malgré le fait qu'on était en période de répression Avec une propagande médiatique telle Genre, il y a quand même des gens Qui ont réussi justement à se mobiliser En plus, ça sort des profils habituels Qu'on n'avait plus l'habitude de voir Dans la vie politique Donc, il faut continuer à apparaître sur ce terrain-là Et là où tu as raison C'est qu'en plus, on disait Il ne faut pas s'emballer Mais il y a eu Les gens se sont mobilisés dans les groupes d'action Il y a eu des inscriptions records Les procurations records Le taux d'abstention qui est supérieur Enfin, qui est plus bas que d'habitude Même nous, tu vois Même genre, je veux dire Le succès de nos émissions Tous ces trucs-là Il y a eu un engouement Je disais, ça va être un moment de politisation Dans tous les cas Et une fois que tu rentres dans la politique Difficile d'en sortir Et là, des gens qui rentrent dans la politique Ou qui se repolitisent Avec la perspective d'une victoire Se pensent que c'est très bon pour nous Donc cet enthousiasme, il faut le savourer C'est pour ça qu'il y a une grosse responsabilité C'est-à-dire qu'il ne faut pas déçoire les gens Et c'est pour ça que je pense que l'idée de se dire Que dans un an, on va repartir Ça peut mobiliser les gens à rester sur le terrain pendant un an Et aussi, je me demande Si au final, ce n'était pas la meilleure chose Pour la France Insoumise Qu'est-ce que c'est la dissolution Parce que ça nique totalement le PS Parce que sinon, on aurait été pendant 3 ans 2 ans avec le PS On est les premiers Les Européennes Ça a duré un mois leurs Européennes Allez, ça dégage Allez, allez Dégage la CIA Et à pire encore que ce que tu dis C'est que les Européennes ont fait émerger le sujet de la Palestine Oui Surtout, attendez Ils ont tous tablé avec la France Insoumise Ce qui n'avait que 70 sièges Tous les sondages disaient ça Non mais attendez Tous les sondages disaient ça On est à moins à 20 sièges de plus De ce qu'ils ont annoncé Et on est largement le plus gros groupe Pas 2-3 députés A priori, on va avoir une vingtaine de députés supplémentaires Quelque chose que tout le monde Tout le monde a annoncé La mort de la France Insoumise Jusqu'à la gauche Les ruffinistes, le parti communiste, les socialistes Disaient C'est la fin de la fille La fille n'est plus écoutable Tout le monde les déteste Ils ne seront jamais élus Et on est le plus gros groupe Largement à gauche Petit tweet qui va vous faire plaisir Si on peut l'afficher, le lit pas Attends que les gens le voient Les amis, on l'a fait On a dégagé la députée sortante du RN On lui a mis 55-45 L'antifascisme à la centrale Mais on est sûr de ça ou c'est lui qui l'annonce ? Mais si, on est sûr On est sûr Après la 55-45% Je confirme que pour Ali Ben Ali C'est auto-déclaré victorieux Corbière Rien n'est sûr à part Moi je pense que Je vais vous dire un truc C'est mort C'est le PC qu'a la mairie Même si elle a gagné Elle a perdu les gars Enfin je suis désolé Mais même il y a une symbolique Vis-à-vis même Du rapport à la dissidence Les communistes de Montreuil Les communistes de Montreuil Vous croyez que les mesures Ne sont pas bourrées ? Bref Il me fait plaisir C'est Raphaël Arnaud Il va être là face aux 150 députés RN Quand il va prendre l'ascenseur avec eux Ils vont pas être bien En tout cas Arnaud Ça fait plaisir Louis Boyard réélu apparemment Let's go Let's go Louis Caroline Fiat Elle a perdu malheureusement Ça c'est vraiment triste Ça s'est fait chier Ça les gens Dans la Somme Tout le monde a parlé de Ruffin Tout le monde s'est battu les couilles De Zaya Hamdan Alors qu'elle est sur le même front Le front de la Somme Mon cul etc Ruffin seul contre tous Et c'est une Mélenchoniste Qui a gagné Donc encore une fois Ruffin Les Mélenchonistes ne peuvent pas Militer dans la Somme Cette circonscription c'est perdu Ils ne peuvent plus La France Insoumise Bah voilà Faut arrêter de mentir Faut arrêter de vitaux Et moi je suis persuadé Que Ruffin Il gagne C'est pas grâce à sa ligne de merde C'est que moi je me suis engagé En politique justement Par la rhétorique De militer pour des idées Plus pour des choix électoraux De merde tu vois Et genre bon C'était Pouton en 2017 Aujourd'hui on est à la France Enfin je Comment ça Mais genre je suis content aussi De me remobiliser pour des idées Et pas dans des logiques Électorales débiles Images 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 Allemagne 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 Des bonnes nouvelles quand même Ils vont nous donner combien La France Insoumise pour ça ? Bah rien De quoi ? 15 000 euros 15 000 balles ? On partage en On partage en 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mais Poutou a perdu C'est moi Ouais mais Poutou c'était Oui mais Poutou c'était trop dur Mais Rami m'a perdu Non Tu sais qu'a gagné Mais Rami m'a perdu Oui Je crois apparemment Oui mais la personne qu'a gagné Je vois qui c'est Bah je pense que c'est quelqu'un de meilleur qu'a gagné C'est celle qu'a dit je crois Que fuck antisémitisme Ça voulait dire vive l'antisémitisme Ah Apparemment c'est C'est pas clair Alors de l'étranger voilà quoi Donc là le dernier truc qui peut Merci les gens Le dernier truc qui peut nous baiser aussi qu'il faut pas oublier C'est l'alliance Macron-LR là Si t'additionnes les deux je me demande s'ils sont pas au dessus Non Ah au dessus du NFP ? Bah oui Ouais mais ils ont trop fait Je veux dire la partie Il y en a pas mal qui peuvent être attirés par le RN Ou tu penses que tous ceux qui sont élus c'est mort ils vont pas être Non 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 La rupture elle a déjà été consommée par Ciotti Et le report il se tourne bien plus vers maintenant Ceux côté RN c'est pas ceux de LR C'est ceux qui sont élus LR Il y en a aucun de chez Ciotti C'est ça ? Non 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 je pense que dans les sièges Dans les sièges ça compte l'alliance avec Ciotti D'accord dans ceux qui sont élus RN c'est déjà ceux qui ont fait l'alliance avec D'accord C'est ça c'est ça D'accord d'accord Mais bon après voilà quoi Après le truc c'est que cette coalition là Elle paraît étonnante Et en fait il y a tellement de divisions au sein du camp macroniste En fait là il y a une grande inconnue qui peut arriver C'est qu'est ce que vont faire les macronistes La division au sein du bloc macroniste L'alliance avec LR ou non Parce que tu vois il y avait beaucoup d'articles qui passaient T'as l'aile gauche macroniste et l'aile droite macroniste Vous vous rendez compte que vous êtes en émission Non mais on complote Bah non mais c'est chiant Pardon Enfin désolé Ce plateau intenable Non mais en fait il se rend pas compte Mais comme l'Assemblée OUAIS 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 Parce que t'as une division entre les macronistes de gauche et de droite Qui dure depuis le début du gouvernement Où ça a toujours été la guerre Et là en fait la dissolution a créé encore plus de divisions au sein du camp macroniste Et pareil une alliance avec LR Elle me paraît difficile quoi Mais elle est toujours possible Faut s'en méfier Il y a plus vraiment de leader J'ai l'impression que Macron maintenant ils vont tous plus suivre Macron C'est ça le truc C'est que j'ai l'impression qu'il va y avoir un enjeu Bah en plus là il les a virés Enfin il a viré l'ordre Il a fait que des trahisons Donc il s'est laissé avoir Même Gabriel Tal a fait des trucs sans prévenir Macron Parce que Macron a fait des trucs sans prévenir Attal Donc j'ai l'impression que Mais il a baisé son poste Voilà Il a baisé le poste de la plupart de ses députés Même la présidente de l'Assemblée Elle disait la même Elle disait ouais quand il me l'a dit Je lui ai dit de surtout pas le faire et tout Enfin je pense que là il a Là c'est le bordel Je pense que le fait de voir le pouvoir qui s'en va de tes mains Peut recréer une unité Tu vois moi c'est ça ma peur C'est que Mais derrière Macron Est-ce qu'eux ne voient pas aussi que Macron c'est filetaux pour les gens Moi en fait j'ai peur de leur finir Moi je sais Dis toi que même à gauche Même à gauche Même dans la droite de la gauche Même les droitards du NFP Macron c'est compliqué Toi j'aimerais te dire que Macron c'est En fait s'il y a bien un truc qui unit les français aujourd'hui C'est la haine de Macron Même au sein des macronais je pense qu'il y en a qui se disent Ni LFI ni RN Mais qui sont quand même Macron c'est de ta faute tu vois Faut prendre Régé le Gorilla En exemple tu vois Il a déçu sur l'Europe Il a déçu sur la guerre Les libéraux progressistes Bah en fait il a déçu sur le progressisme Il a dit des trucs finalement islamophobes Enfin c'est aussi des choses qui marquent ça Même la bourgeoisie libérale tu vois ça la marque Il s'est fait piéger par son nini Tu vois il s'est fait piéger Enfin pas par son nini En même temps Et donc il a satisfait personne Et tout le monde est contre lui Et voilà La lutte paye Ouais ouais Bah c'est ce qu'on disait avec Rachel Tu vois mais Même moi ce matin je me disais bon Faut se préparer à 230 RN tu vois Je m'attendais pas à ce qu'on soit en mode bon bah Après en vrai Quand tu regardes même s'il y avait eu ça déjà Même sur le premier tour que Hé en fait C'est quasiment du coude à coude avec le RN Ou pareil genre sur en 2022 Quand les projections à chaque fois Donner la gauche perdante Tu vois que ce soit Mélenchon Ou que ce soit Après pendant les législatives Le fameux effet spoiler Mais tu vois Mais en fait là ça y est Pour la première fois on peut le penser Quand même que ok Maintenant le pays il est divisé en trois blocs Mais le bloc Qui est premier C'est celui de gauche C'est vrai On est les premiers du pays Après il y a le Moi le bloc Macroniste LR M'inquiète les gens J'ai juré que le bloc Macroniste LR Pour nous c'est notre dernière épine dans le pied là Et je suis pressé de voir qu'il va se passer Mais ils sont à combien Si on peut avoir les 130 Mais il faut attendre là Va falloir attendre En fait tu sais que ça peut être Ça peut être à quelques sièges Et va falloir Va falloir attendre Va falloir attendre cette nuit Pour avoir tous les trucs définitifs Et tout quoi Et du coup pas le PS Toi t'as décidé Tu faisais des gorges profondes au PS C'est pas un peu Non mais après là En fait le truc c'est que Le PS C'est une dinguerie Enfin je ne vois pas leur De manière cynique Ouais Je vois pas l'espace politique Qu'ils ont Pour rejoindre Macron Macron est en déroute Je veux dire Même Hollande a dit Qu'il y avait pas de soutien A aller chercher en dehors du NFB Moi ce qui me fascine aussi C'est la mobilisation du monde De la culture Pourquoi je le dis ? Parce que c'est fascinant de voir que Bon les rappeurs se sont fait taper sur le doigt Parce qu'ils ont sorti un mauvais morceau Peut-être avec beaucoup de bonnes intentions Mais Mais Hormis le rap Genre vraiment Si après il y a quelques acteurs Par ci par là Mais c'est le seul secteur Qui s'est foncièrement mobilisé A faire des appels au vote A dire aux gens de se bouger Alors des fois ça arrivait trop tard Un peu le cheveu sur la soupe Mais Moi je le note quand même Tu vois Le peu qu'on a eu C'est le rap Non 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 C'est ce que je veux dire Et moi je suis pas Je te rejoins mais il y a aussi Attends les influenceurs Il y a plein de choses Rappelle toi qu'en 2022 On était heureux de se dire Ah trop bien Il y a un petit tweet Oui c'est vrai De Dylan Coujot Non mais on était là Il y a un tweet de Dylan Coujot Oh il y a un tweet de Rebeu Deter Il a été pris en photo Oui Avec le truc NFP Oui C'est assumé Mais il avait bien soutenu Mélenchon Ouais mais attends Il est pas aussi partisan C'est juste une photo Non ils l'ont mis Ils l'ont mis en photo C'est que nous ça C'est nous les électeurs nous T'acceptes qu'on récupère ton image Politiquement Ce qui est quelque chose Qui avait créé beaucoup de dégoût Dans le monde culturel A cause des déceptions du PS Par le passé Mais Dean tu vois On se rappelle On le disait A l'époque Quand on en parle Qu'il y a Kerry James Le PS Qui est Kerry James Qui est Kerry James Ah oui mon merde Liquez-vous Non mais vraiment Béta Il y a le rapport Béta C'est pour ça que je disais Que la strade de Mélenchon D'aller chercher les abstentionnistes Oui De repolitiser les gens Vers la gauche Apporte ses fruits petit à petit En 2022 On était content Il y avait 2-3 tweets Là ça a passé le mois A tweeter A dire voter NFP Il y a eu plein de gens Qui sont influenceurs Cinéma Ou autre ou truc Qu'on dit Oui mais Moi ce que je note aussi Alors Danny T'as totalement raison Qu'il n'y a pas que les rappeurs Je disais mais l'injonction Elle a été faite à Kira Moi c'est ça que je note Par contre là où t'as raison C'est vrai que c'est pas les seuls Mais je note quand même Que ça a été plus minoritaire Dans les autres secteurs Et l'injonction Elle a été faite aux rappeurs Bah je suis d'accord Un peu bizarre Et de la même manière Je suis trop heureux qu'il l'ait fait Après c'est aussi le poids Bolloré T'as veut dire T'en as beaucoup d'acteurs et tout Ils sont tenus par les couilles Par Canal Plus et tout Même Canal Plus Dans le monde du cinéma en France Moi cette théorie j'y crois Canal Plus Bolloré Quand tu représentes des chiffres Tu sais comment on va aller voir ? Grâce à ce travail niveau 15 Ouais ! Incroyable ! Et on va le grand plateau ! On va faire bientôt un film Après vous dites ça Vous avez pas vu ? Dose, dose, dose Déjà on va être là en plateau Avec une lumière qui est pas rose dégueulasse Et des micros Après vous dites ça Mais il y avait eu la soirée Blas Tous les acteurs ils ont fait des bolasses Et ils ont récité des poèmes Mais c'était qui les acteurs ? Y a qui ? Y a que Adèle Haenel Non c'est Yvan Le Boloche Oui Yvan Le Boloche Il a joué dans quel monde ? Yvan Le Boloche La Boloche Je sais pas quoi Les Boloch Yvan Le Boloche Kérijans Merci à Kérijans Y avait Corinne Mazerou Y avait Mister MV aussi Parce que je trouve archiprécii Mister MV Alors peut-être que ça va pas parler à tout le monde Mais pour ceux qui regardent Ah oui c'est vrai ! Moi je trouve que c'est précis Qu'appartenant à un milieu Où c'était la norme de se taire politiquement Voir un mec Alors issu de milieux populaires Qui avait une culture prolo de fou Bah dire j'en ai marre de fermer ma gueule Et maintenant c'est fini Je vais et je vais taper du poids sur la table C'est l'humoriste ou le streamer ? Et surtout ça s'est globalisé à tous les streamers Même tu vois moi je me souviens d'Antoine Lael Qui allait dire un truc sur Macron d'émission Et là qui a passé globalement quasiment tous ses streams A en parler et tout etc Moi j'étais en route c'est bien Il est solide sur le truc C'est pas juste un coup de colère C'est un vrai truc Il était en campagne MV Oui 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 Et MV il y a aussi sur la question de l'antiracisme Où il est bas Oui je vois Non mais il y a des changements regardez Vis-à-vis de son Après il avait FI et RN il hésitait Là on parle de MV Il y a deux ans il aurait voté RN On parle de MV mais il y a eu Squeezie aussi Je crois qu'il hésitait Oui il y a eu Squeezie Non mais c'est pour ça que je dis Je dis qu'il y a quand même un changement tu vois C'est vrai Profond parce qu'il est culturel tu vois Beaucoup de gens se disent bon Il faut se mobiliser même Il faut parler politique Et puis c'est aussi la preuve qu'Internet vieillit Parce que maintenant Internet à l'époque aussi Ça parait difficilement de politique Merci les gens Parce que les seules personnes qui avaient du succès sur Internet C'était des jeunes très jeunes Qui jouaient à des jeux vidéo Et qui étaient en mode Ah la politique c'est pas pour moi Maintenant que tu as une série d'acteurs Qui ont maintenant une trentaine d'années Tu vois qui machin Qui ont une parole publique depuis un moment Qui se sont fait attaquer Dans des sauces injustes Et des sauces un peu plus légitimes Bah ça fait aussi qu'en ce moment Il se pose la question Et je trouve que c'est très bien Parce que du coup De fond En fait c'est un marqueur Tu vois on pouvait Là si on avait pris le score On aurait dit oui bon bah en fait Que Squeezie dise un truc ou pas On s'en fout Mais là c'est un marqueur Que vas-y En fait toute la société Commence à se dire Elle se peut utiliser Et moi je le voyais dans les manifs aussi C'est ce qu'on disait Quand on allait dans les manifs pro-Palestine Les jeunes Je les trouvais hyper déterres De fond pour leur âge Alors tu dis bon C'est peut-être un biais Parce qu'on est en manif Mais quand même Je fais une petite interlude à ton discours Moi ce qui me fascine C'est là où aussi je suis heureux d'être heureux C'est moi je me rappelle Je préfère Tu es heureux d'être heureux Quand j'ai commencé Quand j'ai commencé à militer Défendre des trucs de gauche C'était pas cool Et moi j'ai l'impression Qu'aussi aujourd'hui Bah elle était pas cool la gauche aussi à l'époque Aussi non mais c'est normal C'est logique Non mais c'est même pas une question d'Ello C'est même pas une question d'Ello La gauche à l'époque elle faisait ça Demande à Ouissam Oui non mais demande à Ouissam T'es un militant 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 On me disait pourquoi t'y crois encore C'est fini ils vont nous baiser Genre comme il dit aussi Parce que la gauche ne ressemblait plus à rien Mais aujourd'hui je suis trop heureux De voir des typeux Tu vois genre un petit cousin De 18 piges bonnet palestine Dans toutes les manifs A propagandé partout Bah ouais Mais pourquoi parce que la gauche Parce que la gauche Elle a parlé des trucs aussi Des quartiers populaires Et aussi des classes populaires Tu vois La Palestine Les violences policières et tout Bah c'est reformé autour d'eux À un cas clair À un cas clair Non mais vraiment en plus Elle s'est reformé autour De questions importantes Qui mobilisent autant la jeunesse Les étudiants Les quartiers populaires Et plein de gens aussi Voient maintenant Comprennent mieux aussi Je crois que c'est le fruit Des luttes antiracistes Ils comprennent mieux Le problème du racisme Les LGBT aussi Moi je pense qu'il y a 10 ans Les LGBT c'était difficile Pour les gens de savoir C'est quoi une personne transgenre Enfin c'était ça le discours Et là maintenant Ça commence à être intégré Alors bien sûr Il y a un backlash Il y a de la violence Mais pareil même pour les discours féministes Tu vois Faut pas oublier qu'il y a eu MeToo Enfin il y a eu des tas de choses Qui en plus étaient un peu digérées C'est pas juste la période 2015-2016 Où t'as l'impression Que t'as les plus radicaux Qui hurlent Et les gens qui sont Oula quand même Ils hurlent un peu fort Non maintenant ça c'est Les gens font la part des choses Ils se disent Ah oui il y a quand même des choses importantes Nécessaires Qui viennent de ces luttes là Donc je pense que quand tu vois Que d'un côté le projet fasciste Qui se généralise en Europe Là moi vraiment J'ai ce truc de me dire Ouais il y a un espoir qu'en France Bah non Nous on va choisir la gauche Désolé Et ça serait un truc de malade Si la France vraiment Déjà pour moi Le NFP à 30% C'est un signal à l'international incroyable Ah oui la France révolutionnaire Ah oui C'est le retour de la France Hégémonique par sa révolution Et je pense aussi Ce qui a changé C'est que aussi le contexte Socio-économique C'est à dire Tu peux plus faire comme si Il y avait rien qui se passait La crise économique Le changement climatique Les guerres La Palestine Il y a 20 ans Tu pouvais Avant le 11 septembre 2001 Non mais il y a 20 ans Tu pouvais faire Surtout en France Tu peux dire bon Ça va quoi Il y a pas de problème et tout Là c'est trop quoi Il y a l'inflation et tout Je pense que tu peux pas échapper A la politique Et même si c'est problématique Pour les gens Et je pense que c'est ça aussi Qui a joué sur les influenceurs C'est que les influenceurs Ils se disent les gars Vous pouvez pas faire comme s'il y avait rien Oui Et puis c'est ça en fait aussi T'as les réseaux sociaux Qui donnent plein de moyens A la fois D'amener des idées du bas vers le haut Et de faire pression Bah sur les nouvelles stars Sur les influenceurs Et en fait c'est ça Et typiquement aussi Le genre de média Que nous on est en train de monter Mais on fait partie d'un ensemble Tu vois c'est pareil Genre on a tout de suite vu par exemple Les frérots de Camino Soutenir toute la campagne Et pareil eux aussi Tu vois c'est le même parcours que nous On se crée via Youtube On monte un média et tout Bah aujourd'hui qu'ils ont une parole Ils l'utilisent Et puis il y en a Qu'on découvre Même dans l'application politique Moi ce qui m'a fasciné C'est que j'ai découvert des journalistes Du milieu culturel Qui prenaient pour la première fois Des menaces de l'extrême droite Et c'était archi difficile pour eux Obligés de se mettre En arrêt maladie pendant deux semaines Parce que c'est violent Qu'on retrouve ton adresse Qu'on commence à te mettre des pressions Et moi cyniquement au début Je dis vous découvrez ce que c'est Le militantisme pour certains Et en fait je me dis non C'est pas la bonne raison Parce que maintenant Faut réussir à créer les conditions Pour que ces gens là Se sentent plus menacés Voire même protégés Pouvoir s'engager Sans nécessairement Tomber dans le Je sais pas La crainte, la dépression C'est impossible de le faire quoi Il y a Grégoire de Fornas Qui était le député RN Qui avait insulté Carlos Bilongo Oui oui Qui n'a pas été réélu Qui retourne au chômage De l'art Qui retourne au chômage De l'art Apparemment Il y a des gens qui disent Que Rachel Keke elle a perdu Oh Normalement Rachel Keke A perdu malheureusement A 544 voix En plus c'est une campagne De 500 voix C'est truqué C'est truqué C'est truqué Moi en dessous de 500 voix Pour moi c'est truqué Dans les logiques de trucage Faut aussi pas devenir conspi trop vite Il y a aussi des trucs A échelle militante Où il y a des gens Qui déchirent des bulletins Au moment du dépouillement Ou une fois Les moments de les envoyer Etc Mais bien sûr Mais c'est pour ça que Les gens ont pas forcément conscience De ce que ça implique Les sujets internes Je vous le dis On aura un temps pour les régler Mais c'est certainement pas ce soir À 22h12 sur BFM TV Que je vais aborder cette question Je crois que C'est pas à la hauteur du moment Que de mettre ça à l'ordre du jour ce soir Moi ce qui m'intéresse C'est un Les gens qui sont extrêmement soulagés Parce qu'ils avaient peur dans leur chair Que l'extrême droite soit en tête Qu'ils ont vu la multiplication Des attaques racistes Des agressions violentes Pendant toute cette campagne Et qu'ils sont soulagés Qu'ils ne soient pas arrivés en tête Et deux Pouvoir respirer Parce que Excusez-moi Mais depuis 7 ans Ça a été de plus en plus grave Et les gens ne s'en sortent absolument plus Voilà quel est le sujet de ce soir Soyons collectivement A la hauteur de cet ordre du jour Alexis Corbière vous êtes convaincu Parce que vous venez d'entendre ? Je n'oubliais pas le train de live les gens Mais ce qui doit être collectivement à la hauteur C'est de faire vivre le front populaire C'est ça que veulent des millions de gens C'est pas un coup tactique C'est quelque chose qui stratégiquement doit durer devant La force de l'extrême droite Mais le message que j'envoie Écoutez-moi bien Clémence Guettet C'est que les gens veulent être sûrs Que nous fonctionnerons de manière démocratique Et respectueuse Ils veulent être sûrs de ça Ils m'ont posé la question Pendant la campagne C'est pas petit de dire ça C'est grand Arrête de mentir ! On est 97 ! Ils veulent la confiance justement en nous Et il y a des pratiques qui dégoûtent des gens Qui dégoûtent des gens Et fort heureusement nous les avons battus ici Donc j'espère Moi je pratique le pardon des offenses Mais j'espère que cela n'aura plus jamais lieu Afin qu'on consacre vraiment des bests Pour aller aider des amis Qui ont été battus par l'extrême droite Où il était positif de mettre des militants Notamment insoumis Pour aider des camarades Qui sont battus ce soir par l'extrême droite Plutôt que des duels fratricides Absurdes Épuisants Et qui ont dégoûté beaucoup de gens Alors fort heureusement le peuple de France a bien répondu Mais il va de soi que pour ma part et pour beaucoup d'amis C'est aussi une feuille de route dans la période qui vient Faire vivre le Front Populaire dans le respect de chacun Dans un fonctionnement démocratique Afin d'être à la hauteur des attentes du peuple de France Mais traître C'est un scandale Comment il veut se faire ça ? Il a plus trahi que Hollande Mais surtout là faut comprendre que toute la gauche non et les filles est aux abois Parce qu'ils ont tous parié sur un groupe et les filles avec beaucoup moins de députés La deuxième semaine j'ai permis de chiffrer ce programme pour que quand nous allons arriver au gouvernement Figurez-vous que maintenant c'est très bientôt Et bien ce soit faisable Il y a une réforme qui salue Je vois bien que ça vous gêne Mais non ça ne me gêne pas Ça ne me gêne pas Je réponds Je réponds sur le fond Sur ce à quoi j'ai employé mon énergie A faire un programme A faire un chiffrage Et à aller aider des camarades Qui se battaient contre l'extrême-droite et qui ont gagné Et vous allez travailler avec l'extrême-droite Franchement quand on voit cet échange que vous venez d'avoir On se dit c'est mal barré Mais Dieu amène C'est contre vous que j'ai de l'énergie On va le dire Je vous réponds à vous parce que vous ne faites que m'interrompre Et que je crois développer un propos qui est cohérent Voilà ce dans quoi j'ai mis mon énergie Et je suis heureuse ce soir que ça ait réussi Et contrairement à ce que BFMTV entre autres nous a rabâché pendant 3 semaines Non le rassemblement national n'a pas de majorité dans ce livre Et son projet raciste n'est pas l'égard Vous êtes heureuse qu'Alexis Corbière ait été élue ? Ah bah bien sûr évidemment C'est une très bonne nouvelle que tout le monde puisse continuer à travailler Mais pourtant il y avait une candidate officiellement soutenue Je suis allée soutenir Sabrina Ali Ben Ali Donc vous le savez très bien Ne jouez pas l'ingénue monsieur Duhamel Ça vous va très mal Je pense que Sabrina Je pense que Sabrina aurait été une excellente députée Alexis Corbière est de gauche Il est députée à Je pense que ça n'a pas d'intérêt pour les gens Mais c'est M. Duhamel que ça a l'air de passionné Donc maintenant Alexis Corbière Maintenant Alexis Corbière Ce sont vos nouveaux amis monsieur Beaune Alexis Corbière a été réélu Nous allons travailler Ce qui m'intéresse c'est de changer la vie des gens dans ce pays Soyons sérieux franchement Un tout dernier mot Alexis Corbière Elle est trop forte Elle l'a baisée Non moi je dis unité désormais Unité du Front Populaire Et unité aussi politique Il faut créer des conditions de recul de l'extrême droite C'est ça qui m'intéresse Ce soir c'est un peu la dernière station avant la catastrophe Le peuple de France a bien réagi Nous aussi politiquement on doit être à la hauteur Moi je vais m'y employer Être un député Front Populaire Faire vivre ce programme Et aussi créer des conditions d'une force politique Qui permet qu'elle vive C'est une énorme tâche Mais je suis évidemment très heureux Et je crois comprendre ce que dit Mme Guettet Qu'elle pense que je suis un député de gauche Je suis content de la prendre de sa part Merci J'avais cru douter Et puis désormais On va travailler tous ensemble Dans l'unité Contre la droite Et le macronisme Et contre l'extrême droite Abandon Tardeur salut Et à bientôt sans doute Pour ce combat magnifique Allez 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 Merci beaucoup Alexis Corbière Allez 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 C'est bon On va gagner de toute façon Ouais Et moi aussi La vie premier groupe Ouais Bompard Padeau Clémence Guété Première ministre Clémence Guété Première ministre Ouais Nous sommes tous premiers ministres Mais un incroyable passé C'est parce qu'ils ont refusé le débat aussi sur France 2 À partir du moment je crois Où ils ont appris que la FI intervenait Et Clémence Guété du coup a été la représentante pour Un repas Trop fort trop fort Tain mais mon plaisir ça va te voir Je vais voir des journalistes trembler devant la FI Mais on a pas vu ça depuis si longtemps Non mais tout le monde Tous les gens qui ont juré sur la mort De la France Insoumise Et sur toute sa ligne antiraciste Ils sont Ah oui c'est vrai C'est vraiment genre Il y a des gens qui prennent tous les pronostics Mais attends Là encore Il faut encore du anti-FI sur les médias Et en plus Alors qu'on est en plus Mais en plus ce truc Vous êtes pas démocratique Euh Qui d'autre est démocratique Je sais pas Le RN est pas démocratique Ensemble ils sont pas démocratiques Je veux dire c'est les mêmes trucs Mais ils vont dire que si Parce qu'il y a des Mais sauf que c'est à gauche Ensemble Non mais c'est le PC Ils vont dire qu'eux ils sont démocratiques Ils sont majoritaires Allez Allez C'est tout Dictature du prolétariat C'est tout Mélenchon Il a même pas été réélu Son parti c'est le moins cher C'est celui qui prend le plus cher là Parce que déjà Comprenez qu'eux ils arrivent à faire un groupe Parce qu'ils ont les députés outre-mer Ils arrivent à faire un groupe Est-ce qu'ils vont réussir à refaire un groupe ? On sait pas tu vois par exemple Est-ce que les députés outre-mer vont revenir Dans le groupe du parti communiste Enfin le parti communiste C'est très chaud pour eux Enfin moi je me demande Moi c'est une question que je pose Mais est-ce que ça va permettre Peut-être au local Le remettre en question Ce que le PCF pouvait avoir Dans certaines municipalités Apparemment ça flippe des scores dictatoriaux De la fille Dans certaines mairies Ça fait trembler Bah oui mais ça va bouger C'est soit le RN soit la fille Qui font des scores de fou Et maintenant dans ça T'as des petits mères Que ça angoine Dans ma vie là Aulnay LR voilà Mais c'est quand il va y avoir des mères filles là Aulnay là La fille La fille La fille faut bosser au local là Donnez-nous des mères Aux militants du PCF Mais c'est la honte cette vidéo Avec Luxmat Tu peux pas faire plus à droite Mais après ils disent que le PCF Ils se plaignent Pourquoi le PCF est pas Oui genre Il est révolutionnaire Il faut pas trahir la gauche Arrêtez Mais ça c'est le problème D'avoir des jeunes révolutionnaires Que tu formes pas Et que tu fais quantiser à 16h Tiens formez-les Formez-les Faites-leur lire des bouquins pardon Après si Le contractant de Paul Elec Pardon je suis un bâtard Excuse-vous Un bon communiste aujourd'hui Quitte le PC Bah oui Et puis Paul Elec Il a pas fait que des réussites Dans sa carrière Il a quand même Non bref Ouais Vous voulez clasher mais La vendarine Voilà c'est ça la vendarine C'est ça la vendarine J'ai compris Attends il était chez où toi ? Ah tu savais pas ? Oui c'est ça Mais France Culture toi tu veux aller sur BFMTV c'est fou Oui Sam Député moi je dis le chat vous en pensez quoi ? Non mais Oui C'est l'idée de Sam Député Oui Mais en fait j'ai l'occasion de ma candidature moi je prépare de Mitzman 5 Seconde moi ce que j'ai C'est Non il y a un clip de toi déguisé en Ben Laden Ah oui voilà Non mais en fait Ils vont aller chercher Ils ont toute une liste Ils font clip popu Ils vont sur Twitch tracker Clique populaire Ils ont fini ta carrière Mais si je commence Si je me prétends dans le 93 que des voix en plus C'est vrai non ? C'est vrai Et lu premier tour Dans les franges radicalisées des quartiers périphériques Vivi la saucisse et lu premier tour Oui Bon en tout cas c'est cool une bonne soirée Ca fait plaisir C'était trop cool Merci Wissam Merci Wissam Merci Wissam De la chaîne Wissam Qui vous n'avez même pas vu partir Car c'est un soldat fidèle de la France en Suisse Il est sur France en France Un soldat fi On m'a appelé Il était vraiment Il s'est enlevé direct On l'a vu courir C'était trop drôle Merci Moufette Merci Moufette J'espère que tu reviendras dans un cadre calme Bientôt à Paris On va te voir plus souvent sur ce plateau Ça veut dire Bien sûr Petit mot de la fin Vraiment les gens merci Merci de vous être Enfin je sais pas moi J'étais angoissé Enfin voilà Je suis une petite trans J'ai eu mes angoisses quoi Bien sûr Là je me relâche Là c'est Il y a des gens ils sont en mode frimoufette Mais les gens c'est parce que j'ai vraiment une baisse de tension Et puis c'est la première fois sur plateau les gens c'est stressé Les trans ils vont moins mourir Ouais Là je pense que pour les LGBT et notamment les personnes trans Et les gens il y a un monde où on a le changement d'état civil à la mairie Enfin débarrasser du juge Je vais pouvoir enfin le faire Tu l'as toujours pas ? Je l'ai toujours pas Comme Cassandre Comme Cassandre pareil Les gens Vraiment là Et comme dit Kerry James Le combat continue Un mot de la fin Elias ou pas ? Bah non merci le chat et merci les gens qui sont mobilisés Merci le Raph Merci le Raph Merci à ma mère J'aimerais remercier ma mère C'est pas élu hein Attends 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 Tu dis merci les gens qui se sont mobilisés Mais c'est important Parce que je sais qu'il y en a énormément dans notre chat Et qui l'ont fait aussi à nos appels Oui mais sincèrement Qui sont partis dans les groupes d'action Qui sont allés tracter faire du porte à porte C'est à dire que vous prenez des geeks de Twitch Unsecure Angoisse et sociale Qui sont allés dans la rue Parler à des gens Et ça a mobilisé C'est à dire que si même des geeks de Twitch ont réussi à mobiliser un électorat populaire abstentionniste Vous n'avez pas d'excuses pour rester chez vous A continuer à rien branler les gens stylés là Qui un peu voilà quoi Exactement donc comme quoi Aller militer ça sert à quelque chose les gens Et il faut continuer parce que là le combat Je voulais pas faire la blague Mais la lutte continue quoi C'est là où les gens Et c'est d'ailleurs sur ce que insiste Mélenchon Même si le NFP était au gouvernement Faudrait qu'on soit derrière pour pousser Pour qu'ils puissent le faire quoi Donc ça va continuer On s'accorde un petit peu de vacances Et après on continue Voilà Merci Merci Euh ouais T'attaqué 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 Sans la lutte Pas de victoire On va baisser On va mettre la citadelle On va le faire On va piger les fascistes Ouais Ouais T'attaqué Sous-titrage ST' 501